Salut tout le monde, ici au globe de roguelike.fr pour son tout premier let's play sur le jeu The Ground Gives Away. Alors The Ground Gives Away est un roguelike. Vous en avez probablement entendu parler. Le problème c'est qu'aujourd'hui les roguelike c'est souvent confondu avec les roguelike. Genre Binding of Isaac, Faster Than Light, des jeux qui sont excellents mais qui sont simplement inspirés des roguelike et qui n'en sont pas vraiment. Donc moi je vais vous montrer ce qu'est un véritable roguelike et tout d'ailleurs mon roguelike préféré pour de très bonnes raisons. Alors on va commencer une partie, je vous ferai une présentation plus en détail du jeu en lui-même. Une autre fois, là on va rentrer dans une aventure, on va s'amuser et on va certainement mourir très vite et on va voir ça tout de suite. Alors voilà le jeu, le jeu se présente comme ça. Alors ok, d'accord, c'est pas très beau. Je suis complètement d'accord et vous vous dites mais putain pourquoi en 2016 tu joues avec des graphismes aussi moches ? Et moi je vais te répondre parce que tu n'as pas activé le moteur graphique le plus puissant qu'on a à ce jour qui est notre imagination. Alors le petit hat qu'on voit ici, c'est nous, c'est le héros. Et je me déplace de gauche à droite, de bas en haut avec des touches de direction ou avec les célèbres HJKL que l'on appelle les Viki. Donc j'ai très vite appris à utiliser les Viki HJKL, ça va super vite et au final on s'amuse bien comme ça. Les autres, le gros avantage de ce roguelike qui est un roguelike traditionnel, je le rappelle, c'est qu'il est extrêmement facile à prendre en main. Ça ne veut pas dire qu'il est extrêmement facile à gagner, moi je ne l'ai jamais gagné. On a besoin d'apprendre quoi ? On se déplace avec les touches de direction ou avec HJKL. On utilise la touche barre d'espace en général pour activer un item, pour valider, c'est un peu un genre de return. Là je l'ai fait sur l'escalier pour sortir de le donjon et dire évidemment tu ne peux pas sortir parce qu'on est à peine de commencer la partie. La touche C pour accéder à l'inventaire. On voit que là je suis tout nu, j'ai que mes poings pour me battre. La touche Z, c'est comme pour Escape, pour sortir. Si jamais je la réappuie à partir de la map, ça me donne en fait toutes mes statistiques actuelles. Bon là ça paraît complexe, comme ça du premier coup, tous ces chiffres et tout. Mais je vous assure que ça s'apprend très vite, c'est assez facile à faire. Et de toute façon, comme vous allez suivre mes aventures, je l'espère, vous allez très vite apprendre à utiliser ces caractéristiques et tout. Alors sans plus tarder, activons ce moteur graphique de notre imagination et déplaçons-nous dans ce donjon après que nous y soyons tombés. Parce que the ground gives way, ça veut dire... Ça c'est une valve, je ne touche jamais à ça d'habitude. The ground gives way en français, ça veut dire le sol se dérobe sous nos pieds. Et ouais, parce que l'histoire, elle n'est pas très compliquée. J'étais en train de me balader dans la forêt, apparemment tout nu, ou en petit short avec mes poings, et pieds nus d'ailleurs. Et le sol s'est dérobé sous mes pieds et je suis tombé, voilà, dans un donjon. Évidemment, en tant qu'aventurier chevronné, je sais très bien qu'il va falloir descendre tout en bas du donjon pour trouver un artefact et que ça sera le seul moyen d'en sortir, évidemment. C'est très... Vous ne pouvez pas faire plus basique pour un roguelike, ce qui est plutôt sympa. Donc là, je vois un vieux parchemin, old scroll. Je le mets dessus, et bien sûr, avec la barre d'espace, je le ramasse. La barre d'espace, ça fait tout, c'est super. Alors, ce qui est génial dans ce roguelike, par rapport aux autres, c'est qu'on nous dit toujours ce qu'on voit ici, la scene, c'est-à-dire en visuel. Alors, est-ce qu'il y a des items dans mon visuel ? Non. Il n'y a pas de monstres, par contre, il y a des features, des trucs. Et là, on voit un escalier pour descendre, une porte ouverte. Ça, c'est des murs, parce que c'est vu de haut, c'est ça qu'il faut se dire. Et le sol, un sol classique. On voit, je suis dessus, parce qu'il y a le petit hat. Regardez si je me mets là. Le hat, il se met ici. Hop, je suis là. C'est génial. Franchement, je n'ai pas vu un roguelike aussi. Bah, si, brogue est super, mais là, on est encore un cran au-dessus dans la facilité du jeu, je trouve. Bon, il n'y a rien dans cette room. Donc, c'est un jeu d'exploration, d'infiltration, de balade. Ah ! Une main animée. animée, donc un truc genre à la famille Adams, là, j'imagine. C'est là qu'on utilise notre imagination. J'imagine un genre de main, là. Mais on va en savoir un peu plus en utilisant la touche X. Alors, la touche X, c'est la touche pour observer. Et là, je fais des flèches de droite, flèches de gauche. Je peux soit m'observer, moi, soit observer la main animée. Et presse, ici, là, « Press X to examine », elle est à deux de distance, son statut. Donc, c'est un mort-vivant commun, on en trouve assez souvent. Une petite description pour activer l'imagination. Une petite main animée qui essaye de vous étrangler. C'est pas sympa, ça. On a examiné. Et là, on a accès aux données style RPG. Donc, elle peut ouvrir les portes, évidemment. C'est une main. Elle ne dort jamais. Ça, c'est quelque chose à savoir. Tout nous saurera plus tard. De façon permanente, elle est immunisée à la confusion. Elle est immunisée au poison et aux maladies. De toute façon, je n'ai rien de tout ça. Et elle attaque en mêlée. Et je peux bloquer ses attaques. Alors, le blocage est zéro pour l'instant. Donc, je ne peux pas forcément bloquer grand-chose. Et si jamais elle me touche, ça me fait un dommage. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Elle est plus rapide que moi, en plus. Donc, là, ça y est. Elle m'a déjà touché. On est déjà en contact. Moi, je vais faire flèche de bas pour lui taper dessus avec mes points. Boum ! Et elle m'a tapé dessus. Elle va me faire perdre un point de vie. Comme vous voyez, vous êtes endommagé. Un point de vie. Vous avez zéro armure pour encaisser. Je sais, je suis tout mis. Ça, c'est moins de points de vie. Évidemment, si ça atteint zéro, je suis mort. Donc, là, je n'ai pas trop le choix. C'est une créature qui est plus rapide que moi. Je suis engagé en mêlée. Et bien, je vais faire flèche du bas jusqu'à ce qu'il se passe. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est devenue mauve. Elle est devenue mauve. C'est marqué ici. Sévèrement endommagée. Incapacité. Ça y est, elle est KO. Je l'ai rendue KO. Elle est KO jusqu'à ce que je me repose. Vous allez voir. Continuons notre aventure. Et petit à petit, tous les éléments vont venir se mettre en place. Je ne préfère pas en dire trop d'un coup. Je trouve ça ennuyant dans les roguelikes en général. Enfin, dans les let's play. Moi, je viens de bien avancer et faire des couverts petit à petit. Vous me dites si ça vous plaît. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de voir en visuel ? Un kite shield. Kite, 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 kite comme une aile de kite. Bon, un bouclier rouillé. Je ne peux pas faire X pour l'observer. Par contre, je peux le ramasser. Ça ne pose pas de problème. Et là, je regarde. Alors, j'ai un vieux bouclier rouillé. Si je le mets, je descends mon MP. Le MP, c'est le mana pour jeter des sorts. Donc, en général, les sorts, ça se jette avec des baguettes magiques que je n'ai pas encore ramassées. Que je n'ai pas encore trouvées. Oh, ça me permet de bien bloquer, par contre. Plus 4 en blocage. Ça, c'est pas mal. Puisque là, je vais souvent faire du corps à corps. En revanche, je vais faire plus de bruit. Ah, on apprend un nouvel élément. Qu'est-ce que c'est que le bruit ? Le bruit, c'est là, je vois, je vais passer de 7 à 9. Et bien, regardez. Ici, j'ai des petites tuiles qui m'indiquent la distance. Si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'imagine 8, 9. Ça veut dire que s'il y a un monstre ici, même derrière la porte, il m'entend bouger. Et il m'entend bouger. Comme ils sont tous agressifs, les monstres, dans ce putain de donjon. Et bien, il va se rapprocher. Il va être prêt à me... En embuscade, il va être prêt à sauter sur moi. Donc, c'est plutôt pratique de se déplacer, on va dire, avec mes petits points. Et ne mettre le bouclier que lorsqu'il y a combat. Parce que je suis trop bruyant avec. Bon, je suis quand même bruyant à 7. Je ne suis pas très discret. J'imagine que mes pieds nus raclent sur le sol. Voilà. Ah oui, vous me demandez peut-être, et t'en fais quoi de ce scroll, ce vieux parchemin ? Alors, dans les roguelikes. Dans les roguelikes, quand vous trouvez des objets comme les parchemins ou les potions, vous n'avez aucune idée d'à quoi ça sert. Ça peut être quelque chose de super, comme ça peut être quelque chose qui vous fout gravement dans la merde. Donc, tant que ce n'est pas identifié, on ne sait pas à quoi ça sert. Alors, on peut identifier en l'utilisant. Mais c'est un peu trop risqué. Et là, au stade où on en est, on vient à peine de commencer, ça ne sert à rien. On peut aussi l'identifier plus tard avec... On a d'autres moyens. Et c'est quoi ce truc qui clignote, là ? Et bien, ça, ce sont des veines mystérieuses. Je ne vous en dis pas plus. On verra peut-être si on peut s'en occuper. Ah ! Comme je vous disais, une étrange potion. Donc, évidemment, je n'ai aucune idée de quoi elle sert. Je peux la boire ou la dé pour la drooper, c'est-à-dire la balancer par terre. Si je n'ai plus barre d'espace, je la bois. Elle est perdue et il se passe quelque chose. Alors, est-ce que c'est une bonne potion, une mauvaise potion ? On n'en sait rien et je ne préfère pas prendre de risque. Les roguelikes sont un type de jeu où on évite de prendre des risques. Alors là, je viens de me faire mal sur des déchets. J'ai voulu fouiller dans des déchets. Dans des déchets, vous voyez, c'est Trash Pile. Des piles de déchets, des déchets. Et évidemment, je me suis coupé sur une pièce de glace, une pièce de verre. Ça arrive souvent. Ah ! Qu'est-ce que je viens de ramasser ? Vous avez eu le temps de lire. On va voir ça. Rusty pickaxe. Une pickaxe, c'est une pioche. Donc, j'ai une putain de pioche rouillée. Et là, vous allez voir à quoi ça sert les veines mystérieuses là ici. Eh bien, je fais flash de droite. Ah ! Et je viens de creuser dans la roche. Je viens en même temps de péter ma pioche. Parce que de toute façon, on était rouillée. Donc, c'était plus ou moins prévisible à un moment ou à un autre. Et je ramasse une pièce de cuivre. Ça ne vaut pas grand-chose. Là, vous voyez, gold. J'ai une pièce d'or. Ça servira peut-être plus tard s'il se trouve des marchands. Il ne faut pas trop compter dessus. Mais c'est bien de l'avoir. Allez, on continue notre exploration du donjon. Ah ! Ouais, 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 ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Yellow fungus. Un bâton vibratoire. Petit coquin, ce n'est pas ce que vous pensez. Et un sac. Alors, moi, c'est ce fungus qui m'énerve. Je vais regarder à quoi il sert. C'est très bien. Il attaque par magie. En revanche, il ne me dit pas s'il peut attaquer à distance ou pas. Je pense pouvoir m'approcher pour récupérer le bâton. Mais si jamais je suis à haut contact, il risque de me rendre malade. Ce champignon jaune dégueulasse. Je ramasse le Vibrating Wand. Et là encore, c'est un bâton de magie. Là aussi, tout comme les potions et les boucliers et les parchemins. Je n'ai aucune idée de à quoi ça sert. Mais quand je le prends dans mes bras, je le sens qu'il résonne d'une énergie magique étrange. J'ai assez de mana pour l'utiliser. Et bien, tu sais quoi ? Je vais l'utiliser. Je vais le tester. Ça a un nom, ça a un ennemi. On dit coiffe pour les potions. Je crois que c'est Zap pour les bagages. Je ne sais rien. Donc là, je viens de cibler le champignon jaune. Si j'appuie sur ma touche numéro 1, je vais utiliser ce bâton dont je ne sais pas à quoi il sert. Allez, on va faire ça. Regardez bien ce qui se passe ici. Hop ! Vous utilisez une baguette d'acide. Oh, c'est puissant ça. Le champignon est carrément... Il fond quoi. Il a reçu 3 de dommages. Il ne résiste pas. Et il est mort. Il est détruit. Alors, j'ai un truc qu'on va maintenant regarder. Je sais que c'est une baguette d'acide. Elle coûte 3 en mana pour être utilisé. Il me reste 4 sur 7. Et c'est plutôt sympa, je trouve, réservé aux bestioles difficiles. Ah ! Bon, je vais vous le fouiller dans le sac. Évidemment, je trouve un verre de glace. Alors, le verre de glace, qu'est-ce que c'est ? Il ne peut pas être confusé. Il résiste au froid à 75%. Évidemment, c'est un verre de glace. Et il est vulnérable au feu. Évidemment, c'est un verre de glace. Lui, c'est un mindless. Il n'a pas de cerveau. C'est assez commun. On peut le bloquer. Et si jamais il me fait mal, il me fait un dégâts. Et c'est là que je réfléchis. Je n'en sais pas plus. Mais moi, j'ai l'habitude de jouer. Je sais qu'ils sont assez lents, ces petites bestioles. Donc, ma stratégie, là, c'est que je vais l'attirer ici. Je vais le mettre là. Et je ferme la porte pour repartir. Alors, pourquoi est-ce que je ne l'attaque pas ? Parce que vous avez probablement l'habitude des jeux comme Diablo. Comme ce genre de dungeon crawls et ainsi de suite, là. Et bien, parce que dans ce jeu qui est génial, The Ground Gives Away, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'on ne gagne pas d'expérience quand on tue les agneaux, quand on tue les bestioles, les monstres. Et ça, ça donne un style de jeu qui est plutôt sympa. C'est-à-dire très infiltration, très stylé, très discret. On peut vraiment se sentir comme un rogue qui se déplace dans un donjon et on n'a pas à tout massacrer. Parce qu'en fait, si jamais je tapais sur ce verre-là, je prenais le risque de perdre mon point de vie. Et ça, ce n'est pas bon du tout dans les rogues-like. Il faut faire très, très gaffe. On n'a qu'une vie. Et oui, vous allez voir, je vais mourir, c'est sûr, à un moment ou à un autre. Je vous expliquerai, vous comprendrez mieux. Donc là, c'est bien, je l'ai enfermé. Évidemment, il ne peut pas ouvrir les portes. Donc, je vais fermer la porte. Ça ne saurait pas marcher avec une main parce qu'ils ouvrent les portes, comme les raptors. Et de toute façon, ils sont plus rapides que moi à ce stade. Je n'ai que 5. Et voilà, je vais plutôt bien jouer ce petit coup-là. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un chien, ici, dog. Je n'aime pas les chiens. Petit chien très agressif. Lui, il attaque en mêlée physiquement. Il fait un dommage. Et il résiste au froid. Ne me demandez pas pourquoi. C'est un animal commun. Je n'aime pas les chiens parce qu'ils sont assez forts quand même. Donc, qu'est-ce que je vois là dans mon visuel ? Je ne suis pas encore rentré complètement. Je vois une potion lourde. Et un anneau de steel, c'est-à-dire de discrétion. Oui, c'est ça, de discrétion. Vous voyez que le chien, il clignote. On n'avait pas vu ça sur les autres monstres encore. Il clignote d'un Z. Ça veut dire, je refais X sur l'animal, là. Hop. Non, il ne le dit pas. Voilà, ici. Un hurt. Donc, il n'est pas rentré en combat. Et il est endormi. Il fait dodo. Et il est à 15 de distance. La magie, c'est génial. Ça marche si jamais je décidais d'utiliser mon bâton d'acide pour 3 manas. Peu importe la distance, ça touche à tous les coups. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Il est loin. Donc, moi, je pense que je peux rentrer, prendre les deux petits items qui m'intéressent. Et si il n'y en a pas d'autres, on va se balader, on va voir ça. Ouais, cool. Il continue à faire dodo. Il fait dodo. Voilà, je viens de ramasser. Une potion lourde. Là aussi, je ne sais pas à quoi ça sert. Et un anneau. Alors là, je sais à quoi il sert. Il me le dit directement. Si je le mets, le bruit que je fais passe de 7 de distance à 6. C'est plutôt cool pour ceux à jouer Solid Snake. Et en même temps, j'améliore ma faculté pour désactiver les pièges. Parce qu'il y a des pièges dans les donjons. Et évidemment, ça, je ne le vois pas ici tout de suite. Il faut aller en appuyant sur Z. Il faut aller ici, là. Regardez. Là, c'est Avoid Trap. Évitez les pièges. 10%. Alors ça, c'est toutes mes statistiques. Vous voyez que... On porte l'anneau. Vous voyez que je suis passé ici, là, de 7 à 6. Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Je vais me rapprocher du chien, là, petit à petit. Ah ! Ah oui, c'est un jeu en tour par tour, évidemment. Ça aussi, j'ai oublié de le dire pour les gens qui ne connaissent absolument pas les roadlikes. Tant que je ne bouge pas, rien ne se passe. Là, vous voyez que le Z, il est devenu rouge. Ça veut dire qu'il risque de se réveiller si j'avance un pas de plus. C'est plutôt pratique. C'est par rapport à la distance que j'ai de Noise que je fais, en fait. Je suis plutôt malin. Mon personnage est plutôt malin. Il sait faire ça. Je suis impressionné. Du coup, on va le laisser dormir. On ne va pas engager à un combat inutilement. Ici, j'appuie flèche de droite. Je ferme la porte. Il ne pourra pas sortir. Et on est toujours dans le niveau 1 du donjon. Là, je prends mon temps pour bien vous expliquer. En général, je joue bien plus rapidement que ça. Là, il n'y a rien. Et bien, voilà. On va descendre au niveau 2. Ouais ! Vous descendez les escaliers. Alors, un rat. Bon, classique. Tous les amateurs de l'horreur, on peut le bloquer. Il fait du dommage. Très commun. Lui, je vais me le faire en corps à corps. Il n'y a pas la peine. Je vais le laisser venir. Tant pis si je perds un peu de point de vie. Ça ne valait pas la peine de gaspiller du mana pour ça. Là, j'ai des couloirs où je peux me déplacer. Sans ouvrir de porte, c'est plutôt bien. Je vais aller là. Ici, j'ai un rideau. Le rideau, je ne peux pas le fermer. Je passe en dessous. Il n'y a rien. Très bien. Allez, on va ouvrir la porte là. Donc, le sol est sombre. D'ailleurs, vous verrez que quand je vais franchir la porte, mon light, ma lumière, mon champ visuel va se réduire. Hop, il passe à 2. Et bien, qu'est-ce que j'ai ? Je regarde les features. J'ai une veine mystérieuse, mais je n'ai plus de pioche pour taper dedans. J'ai encore un tas de déchets. Allez, on va voir ce qu'il y a. Et je ne trouve rien d'intéressant. Par contre, j'ai des barils en bois. Des tonneaux de bois. C'est le petit plus là. Qu'est-ce que je trouve ? Rien du tout. J'ai un sac. Ah ! Un verre blanc. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, c'est un petit verre. En général, comme je vous le disais, ils sont lents. Et ils sont... Je veux quand même le rendre inconscient. Oh là là ! Ça craint ça. Voilà, je l'ai rendu inconscient. Qu'est-ce que là ? Il n'y a rien. Ah, une potion. Ok. Bon, vous pouvez voir que mon hat, mon personnage, mon petit héros, il est devenu rouge. C'est par rapport aux points de vie qu'il me reste. Donc, il passe de blanc à jaune à rouge. En fonction de dire, attention joueur, ça craint pour ta vie là. Alors maintenant, comment on fait pour gagner des points de vie ? Eh bien oui, soit on peut boire des potions de mana. Soit, en appuyant sur Z, eh bien vous voyez ici, on se repose. C'est comme ça que ça marche dans ce roguelike qui est plutôt singulier dans sa façon de fonctionner. C'est qu'on utilise en fait des points de food, des points de nutrition, on va dire. C'est-à-dire que j'ai bien mangé. Et si jamais je me repose, eh bien je perds un point de food. Et par contre, je regarde tous mes points de vie. Je perds tous les statuts que je pourrais avoir si j'étais sous, si j'étais empoisonné ou quoi que ce soit. Il suffit de se poser dans un coin, de se reposer et tout va bien. Et la seule astuce pour se reposer dans un coin, c'est qu'il n'y ait pas de monstre actif autour de moi. Donc là c'est le cas. Le truc c'est que je vais regagner aussi tout mon mana. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la porte ici. Je vais utiliser mon bâton d'acide pour éradiquer ce petit verre. Et là maintenant je vais me reposer. Je me suis reposé, j'ai regagné tous mes points de vie, tous mes points de mana. Le jeu s'est sauvé. Petite sauvegarde. Et je suis prêt à continuer mon exploration du donjon. Ah oui, je suis bête, j'aurais pu mettre mon bouclier tout à l'heure quand j'étais encore accord avec le rat et avec le verre. Voilà, c'est un jeu où il faut être attentif à tout ce qu'on se fait. C'est la première fois que je fais un let's play. Je n'ai pas l'habitude d'expliquer ce que je fais pendant que je joue. Mais d'habitude je bois les potions aussi avant de me reposer pour savoir à quoi ça sert. Bon. Allez, on continue notre exploration. Suivez-moi. Ah, une mythe géante. Et des gants en cuir. C'est pas mal les gants en cuir. Allez, on va engager le combat avec la mythe géante. Parce qu'en général c'est assez fragile ces bestioles. C'est l'équivalent des rats volants ou peut-être même des verres volants. Mais ils vont assez vite. Dès qu'elle est en contact, ils vont plus vite que moi. Je mets mon bouclier et on tape dessus. Voilà, ça y est. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez ces trois petits symboles là ? Bon, moi je les connais par cœur. Mais on va vérifier avec X. Alors, elle est sévèrement endommagée. Il lui a fallu juste un coup de poing pour partir à la mythe géante. Le point d'exclamation, c'est-à-dire qu'elle me fuit. C'est ça que j'adore dans ce roguelike. C'est le seul truc qui manque à beaucoup de roguelike d'ailleurs je trouve. Notamment à mon deuxième roguelike préféré qui s'appelle Brog. Je ferai peut-être un let's play un jour, mais pour l'instant je me focus sur celui-ci que j'adore. Et Brog, c'est un roguelike magnifique visuellement. Et pourtant il est tout textuel comme ça aussi, vous verrez. Et par contre les monstres ils sont bêtes. Mais ils sont bêtes. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont décidé de vous taper dessus, ils n'arrêteront jamais jusqu'à ce qu'ils crèvent. Et là moi j'aime bien cette petite touche là. Le fait que c'est un animal, il veut vivre quoi ? Ok, il a voulu m'attaquer. Mais une fois qu'il a ramassé sa panse, il s'en va quoi. Et moi ça m'évite en plus de faire le bourrin. Je peux partir tranquillement. Hé, on a ramassé des gants en cuir. Alors qu'est-ce que c'est ? Si jamais je les mets, je gagne 5% en armure. Parce que là j'ai 0. Et bien allez, on va les mettre. L'armure ça permet des fois, j'ai 5% de chance en fait. Si je comprends bien la façon dont ça marche, j'ai 5% de chance que si jamais je reçois un coup physique sur moi, par un autre monstre, et bien que le coup soit annulé. Donc 5% c'est rien du tout. Mais petit à petit on va peut-être trouver des objets qui vont permettre d'améliorer ça. Donc c'est plutôt bien. Moi je prends la moindre chance. Ah, il y a plein de rats. Allez, on va se les faire. Allez, vas-y viens là. Hop, je te tape dessus. Hé, attends, j'ai bien mis mon bouclier. Ouais, j'ai bien mis mon bouclier. Allez, hop, bim, bam, boum. On perd des points de vie et on les fait fuir. On leur montre qui c'est le patron. Voilà, là ils s'en vont. Et maintenant je vais pouvoir explorer la pièce tranquillement. Je viens de ramasser de l'or. Une bougie. Ah, mais la bougie elle ne peut pas aller dans la main gauche. Ah ouais, je suis trop con pour la mettre dans la main gauche. Donc je porte mon bouclier dans la main gauche et si je l'enlève. Par contre c'est super pour explorer. Là je suis en mode exploration. Regardez la différence ici là. Si je porte ma bougie à la place du bouclier rouillé, mon mana passe de 2 à 7. C'est plutôt cool parce que j'ai un bâton d'acide et j'aimerais bien m'en servir. Par contre je ne peux plus bloquer. Ma lumière passe de 3 à 4. Ma lumière c'est mon champ visuel et je fais beaucoup moins de bruit. Et surtout je évite encore plus les pièges. Alors ça j'adore. Donc hop, à mettre en exploration. Très bien. Allez, qu'est-ce que je peux trouver d'autre ? Il n'y a rien. Vas-y, partez les rats. On ramasse de l'or. Ah, un rat qui se cachait là. Et lui il n'est pas en mode fil parce qu'il vient à peine de me découvrir. Il ne sait pas qui c'est le patron. Voilà. Allez, partez. Allez, partez. Quand vous les voyez, c'est un jeu en tour par tour. Si vous les voyez bouger alors que moi je ne bouge pas, c'est que je viens d'appuyer sur barre d'espace. Ça veut dire passer son tour. C'est très simple. Mais vous êtes bêtes parce que moi je veux descendre ici. On va éviter. Eh, je veux descendre en bas moi. Ah, c'est bien. Oh là là. Ah oui, il y a encore. Ah oui, mais ça c'est des rats qui m'ont oublié. Ah, il faut que je vous le dise. Vous voyez là, il y avait un petit R pour rat. C'est celui qu'on avait castagné tout à l'heure avant que je ne me repose. Eh bien, c'est lui. Parce que quand je me repose, les créatures aussi se reposent. Et du coup, elles regagnent tout leur point de vie, tout leur point de mana. Et elles sont prêtes à repartir au combat. C'est là où c'est stratégique. C'est pour ça que le vert tout à l'heure qui était ici, je l'ai désintégré à coup d'acide. Parce que je ne voulais pas qu'il soit là quand je me réveille. Donc ça y est, là il fuit. C'est bien, je vais aller explorer à droite. D'ailleurs, ça a été ouvert la porte. Je ne me souviens pas l'avoir ouverte. Donc, à mon avis, ce n'est qu'une supposition, il y a ici une créature capable d'ouvrir les portes. Alors, peut-être une main, peut-être un gobelin. On va voir ça. Non, il n'y a rien du tout. Je ramasse la potion. Ah oui, ça c'est une petite virgule. Il faut vraiment bien voir ici, là. À force, on acquiert l'œil. Donc, c'est un sac. Il n'y a rien. Une caisse de nourriture. Ah, ça peut être bien ça. Ah oui, une bouteille de bière. La bouteille de bière, c'est très bien. Oh, un bâton magique. À quoi ça sert ? Le bâton magique, si tu le portes, il augmente tes points de mana. Si je le porte à la place de la bougie. Parce qu'évidemment, je ne peux pas porter un bâton de magie à une main. Je peux bloquer physiquement. Je perds un peu de lumière. C'est normal, parce que je n'aurai plus ma bougie. Je fais plus mal. Ah, ça c'est cool. Parce que jusqu'alors, étant donné que je n'ai que mes petits points pour me battre, je peux juste mettre KO les monstres. Je ne peux pas les tuer avec mes points. Tandis que là, avec un bâton dans les mains, je peux leur éclater la tête et en finir une bonne fois pour toutes. Pas simplement les rendre inconscients. En revanche, parce que je ne porte pas de bougie, je vais moins détecter les pièges. Et étant donné que c'est un bâton probablement en bois, il me rend plus vulnérable au feu. Ça c'est un truc que je ne vous ai pas montré. C'est pas grave. C'est résistance au feu, résistance au froid, à l'électricité, à l'acide et au poison. On a 0% de base. Parce qu'on est un humain normal. Autre chose que j'aime beaucoup dans ce jeu, il n'y a pas de race, il n'y a pas de classe. On s'adapte avec ce qu'on trouve en fait dans le donjon de façon aléatoire. Et moi je vais le mettre ce bâton magique. Parce que j'aime bien avoir plein de mana pour mon bâton de désintégration. C'est carrément cool. Un œil d'énergie. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça là. Vous voyez, c'est un monstre. Le petit picouic là, ça veut dire que ça vole. Et la petite astérique, ça veut dire qu'il est complètement, il n'a pas été touché encore. Et voilà. Un damaged. Donc ça n'a pas de cerveau, c'est commun. Un œil volant, flottant au milieu des airs. Son regard peut drainer l'énergie. Il peut drainer votre énergie. On va en savoir plus, on réappuie sur X. Il ne peut pas se déplacer. Bon, c'est comme un champote quoi. Il ne peut pas dormir. On ne peut pas le rendre confus. Il vole de façon permanente. On ne peut pas le rendre malade, ni l'empoisonné. Donc il touche toujours, parce que c'est de la magie. Et il peut toucher à deux de distance. Donc un, deux. Donc là c'est cool, je peux aller ici, voir ce qu'il y a dans la caisse de nourriture. Par contre si je m'approche, ne serait-ce que d'un cran, il va me taper dessus. Et là le résultat ça sera hunger 1. Ça veut dire que je vais perdre 1 de food. Et si je suis à 0 food, je ne peux pas me reposer, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça là reste. Ce qui me permet de tout récupérer. Donc je ne vais pas m'en occuper. Bon, il n'y a rien dans la caisse de nourriture. Un petit sac. Un petit verre. On s'en fout du verre. Je vais le fermer. Ah purée. Il m'a rendu malade le verre. Bravo. Bon, ben, tant que j'y suis, on va en finir avec lui. Alors quand on est malade, ce n'est pas cool. C'est un statut. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre à 0. Soit par une potion. Soit quand on se repose, une fois de plus. Et malade, c'est plus je vais jouer. Et plus je vais perdre de la résistance ici. Plus je vais perdre des capacités de me battre, des capacités de bloquer, des capacités de me déplacer. Je vais perdre mes points de vie petit à petit aussi. Donc être malade, ce n'est pas sympa. Mais c'est plus lent à faire que si j'étais empoisonné. C'est plus lent, les effets négatifs sont plus lents à venir. Donc je vais me permettre de me balader encore un petit peu en étant malade dans le donjon avant de me reposer. De la malakite. Une pierre précieuse. Ah ! Ah purée, j'ai mal calculé mes coûts. Mais ce n'est pas grave parce que de toute façon... Ah si, c'est grave. Si, si, c'est grave. Bon, toi, boum, c'est fini. Parce que tu viens de m'enlever une nourriture et ça, je n'aime pas ça du tout. Ah voilà. Alors exemple typique dans un roguelike, il faut pouvoir prendre son temps quand on joue. On est posé. C'est comme un jeu d'échecs. On a tout le temps du monde pour analyser la situation, regarder ce qu'on a dans les inventaires, regarder les statuts. On a tout son temps pour prendre la meilleure décision possible. Ce que je n'ai pas fait ici parce que je suis un peu pressé parce que je parle et ce n'est pas grave. Alors ça là, stuck wooden door, une porte en bois bloquée. Je vais essayer de l'ouvrir. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Et bien là, ça a marché. Très bien. Si jamais ça n'avait pas marché, à ce moment-là, il aurait fallu que je me repose avant de pouvoir essayer. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un rat osseux. C'est un dead, un mort vivant, un rat squelettique. On ne peut pas lui tirer de flèche parce que c'est un squelette. Ça lui fait pas mal. Et il est en mêlée, lui. C'est pareil. C'est un truc physique. Donc je pourrais lui jeter un sort. Et d'ailleurs, j'y réfléchis parce que étant donné que je suis malade, j'aurais besoin de me reposer bientôt. Mais j'ai en même temps besoin d'économiser ma nourriture. Non, allez, je vais me le prendre encore à quoi. Tant pis si je perds un petit peu de vie. Voilà, ça se passe bien. Ah tiens, il a laissé des os, un os. À quoi ça sert ? Ah, si jamais c'est un consommable. Donc si je grignote l'os de rat squelettique, je pourrais temporairement me soigner du poison. C'est pas la même chose que la maladie, donc là, ça ne me sert à rien. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Oh, qu'est-ce qu'il fait sombre ? Regardez, la lumière est tombée à 1. Et comme vous pouvez le voir, je ne peux voir qu'à 1 de distance autour de moi. C'est pas très pratique. Allez, on explore. Ah, un bloc de glace. On va voir ce qu'il y a dedans. Allez, on va taper sur le bloc de glace. Évidemment, il y a un verre. Bon, je ne vais pas engager le combat. Je l'enferme. Allez, on continue notre exploration là-haut. Ah oui, des items. Oh, une boîte de joyaux. Je n'ai jamais vu ça. Ah ouais, 100 pièces d'or. Mais je suis riche, ma parole. Ce serait bien de trouver un marchand. Un bloc de glace. On tape dedans et je trouve de la viande. Ce n'est pas très végétalien, tout ça. De la viande congelée. Donc si je la mange, là, je me prends d'autres dommages. D'autres dommages de froid. J'ai 0% de résisté au froid. Vous ne devrez vraiment pas manger ça. Mais supposons que je trouve un cuisinier avec qui je puisse payer avec tous mes sous durement accumulés. Ou supposons que je puisse trouver un fruit de camp, peut-être. Bon, allez, un rat. Bon, allez, je vais me le faire au corps à corps. Voilà, lui, il a peur. Hop, 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 hop. Allez, vas-y, viens. Ah, vous avez peut-être remarqué, si vous êtes en habitué des roguelikes, une épée, une épée courte. Si vous êtes en habitué des roguelikes, vous vous demanderez où sont les déplacements en diagonale. Parce que d'habitude, dans les roguelikes, on peut se déplacer aussi en diagonale, comme ça. Hop, hop. Eh bien, ce n'est pas le cas dans ce jeu. Ce qui est vraiment un choix plutôt intéressant. On ne peut vraiment se déplacer que comme ça, en orthogonale. Et c'est plutôt cool, parce que ça facilite la prise en main. Tu n'as pas de contorsionné sur le clavier pour utiliser UI, BN, Y, U, là. C'est un peu chaud sur Brog, sur d'autres jeux. Donc, ça facilite la prise en main directe pour les débutants. Et ça rend le jeu pas moins stratégique, au final. Moi, au contraire, je m'éclate bien sur ce jeu. Alors, je viens de ramasser une feuille d'argent. Qui peut soigner la maladie, comme vous le voyez ici ? Ouais, allez, on va la manger tout de suite, parce que je n'ai pas envie de... Ouais, mais je n'ai que 4 points de vie. C'est là où il faut réfléchir. Je n'ai que 4 points de vie. Bon, j'ai aussi ramassé une épée courte, mais elle me descend trop mon mana. Alors, la question, c'est... Est-ce que... Ouais, ce que je vais faire, c'est, étant donné que j'ai encore 7 de mana, je peux tirer 2 fois avec mon... Avec mon bâton d'acide, qui est mon arme principale pour l'instant. Enfin, préférée. Là, je crois que je m'oriente sur un profil plutôt magicien. C'est plutôt cool. Ça faisait un petit bout de temps que ça ne m'était pas arrivé. Comme on dit, on s'adapte... Comme je vous ai dit, on s'adapte avec les objets qu'on trouve. Donc, je ne vais pas l'équiper. Je garde mon bâton de magie. Et par contre, ouais, je vais... Allez, je vais manger la feuille d'argent. Ça va me sauver, mais ça. Comme ça, je vais pouvoir utiliser mon mana. Et après, je me reposerai plus tard. Et voilà, je suis cured. Comme the cure, je suis guéri. Ouais, mince, il m'a tapé dessus. Allez, on peut descendre plus bas, plus profondément. Niveau 3. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Bon, bah, allez, on ouvre la porte. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Encore un bâton magique. J'ai hâte de voir ce qu'il fait. Ouais, ici, on a bien une veine avec un truc qu'on pourrait creuser si seulement j'avais un... Si seulement j'avais un... Une pioche. Bon, vous voyez, là, il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Black Potion que je viens de ramasser. Et vous voyez ici, là ? Press C to cut weapon. Parce que oui, on peut tremper l'arme que l'on porte avec une potion. On peut prendre la potion et la vider sur l'arme. Le problème, c'est que je ne préfère pas faire ça au hasard. Parce que si ça se trouve, parmi toutes ces potions, il y a une potion d'acide qui risque de détruire mon bâton magique que j'aime bien. Il pourrait même y avoir, pire encore, non pas pire, mais pas très cool, il pourrait y avoir une potion de soin. Donc imaginez la potion de soin, moi je tape sur les monstres et ça les soigne. Donc je ne vais pas faire cote tant que je ne sais pas à quoi ça sert. Il faut être prudent dans ce jeu. On n'a pas trop le choix, il faut aller ici. Alors on a un champignon de froid. Un champignon de froid. Bon, évidemment, il ne peut pas bouger, il ne peut pas dormir parce qu'il n'a pas de cerveau. Il résiste au froid, que c'est étonnant. Il est vulnérable au feu, que c'est étonnant. Et c'est un champignon vivant avec de longs tentacules glacés. Ok, imaginez ça comme vous voulez. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec X, je vais utiliser ma baguette qui buzz. Allez, on va utiliser ça. J'appuie la flèche 2 et on va voir ce que ça fait. Vous utilisez un bâton de guerre. Ah, le bâton de guerre, normalement il ne s'utilise que sur soi-même. On va voir ça. Déjà, c'est 3 de mana. Ça, ça fait mal aux fesses d'avoir perdu 3 mana pour ça. Ça me donne 3 de mêlée en plus. Donc là, j'ai 1. Je deviens un véritable Gandalf, capable de taper avec mon bâton magique sur les monstres qui veulent m'embêter. Mais ne peut être utilisé qu'une fois par jour. Et évidemment, comment on fait pour passer au jour d'après ? Eh bien, on se repose. Donc, ce n'est pas grave, il me reste de quoi utiliser mon bâton d'acide une dernière fois avant de me reposer. Et probablement utiliser un scroll au passage. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ou pas d'ailleurs. C'est risqué d'utiliser un scroll. Bon, allez, on va se déplacer. C'est joli, hein ? Non, ce n'est pas très beau, d'accord. Bon, c'est de la flotte, comme c'est marqué ici, deep water. Et bien sûr, je ne peux pas traverser l'eau, sinon je me noie. Ne serait-ce qu'une tuile, là. C'est-à-dire, je ne peux même pas passer ici, là, pour aller voir ce qu'il y a dans le coffre en bois. À moins que je puisse léviter, ou à moins que je puisse respirer sous l'eau. C'est possible, c'est possible. On va voir ça peut-être plus tard, si je survis. Ça, c'est quoi ça ? C'est un porte-coulisse, un porte... Comment dit ça en français ? Une herse, une herse en français. Donc, ça me permet de voir un travers avant de l'ouvrir. C'est une porte qui n'est... C'est comme des barreaux, hein. Rik ! On l'ouvre. Ok, il revient. On vient de tomber sur un monstre. Je vais prendre le risque de le prendre au corps à corps. Et si je tombe à un point de vie, je crame avec de l'acide et je me repose. C'est un bon plan, ça. Aïe ! Voilà, il fuit. Eh bien, vas-y, fuit. Non, mais fuit, je te dis. Allô ? Voilà. Une bougie, mais ma parole, je collectionne les bougies, quoi. Je vais devoir lancer un... Le prochain monstre, là, je ne réfléchis pas, je le crame à l'acide. Quiver ! Quiver, c'est un carquois. Et je trouve des flèches, mais je n'ai pas de... Dark pour mes flèches. Bon, j'aime pas ça quand c'est sombre. Il n'y avait rien dans le coffre en bois. Il n'y avait rien dans le coffre en bois. Parchemin vert. Je ne sais pas à quoi il sert. Est-ce que je prends le risque ? Est-ce que je prends le risque de le cramer ? Allez, encore, encore. Il y en a. Oh, il y en a deux ! T'es censé fuir. Ah, je suis à un point de vie. Allez, je fais ce que je dis. J'utilise mon bâton d'acide. Boum. Il fait trop sombre. Si ça se trouve, il y a un autre aura là-dedans, là. Je ne le sais même pas parce que je ne vois pas assez. Vous savez quoi ? Ah, j'ai voulu porter une bougie pour vous voir plus loin. Mais étant donné que je n'ai pas assez de mana, ça, c'est une mécanique un peu bizarre dans ce jeu, j'avoue. C'est que tu te dis, bon, allez, j'enlève mon bâton de magie et puis je switch avec une bougie. Le problème, c'est que le bâton de magie, il me donne du mana supplémentaire. Donc, si je l'enlève, je tombe à un mana négatif. Et ça, ce n'est pas possible dans le jeu. Il ne veut pas. Donc, il me dit, tu ne peux pas être déséquipé. Bon, j'en ai parlé une fois avec le développeur du jeu. C'est la solution la plus élégante qu'il ait trouvé à ce jour. Mais si ça se trouve, il trouvera autre chose. Mais après, on s'y fait. On commence à s'habituer. Bon, ben là, on ferme. Et là, on va se reposer. Allez. Hop. Il ne me reste plus qu'un point de lutte. Ça, ce n'est pas sympa. Il va falloir que je trouve de quoi manger. On rentre dedans. Évidemment, on trouve le radeau tout à l'heure. Que je n'avais pas tué. Voilà. On va voir. Est-ce que j'avais raison ? Il n'y a rien là-dedans. Un portail magique. On l'active. Ça me servira pour se téléporter plus tard. De la topaz. Ah, super ! Et en plus, c'est un magicien. Donc là, je viens de trouver un copain. Ce que je disais tout à l'heure, là, j'aimerais bien trouver un marchand parce que je suis pété de thunes. Et dès le niveau 3, j'en trouve un. C'est plutôt cool. Et alors là, chose exceptionnelle, c'est un magicien. Et là, je m'oriente sur un profil magicien. Donc c'est génial. Qu'est-ce qu'il peut me proposer ? De restaurer mon mana ou d'améliorer ma vitesse. C'est tout ? Non, si je pensais qu'il allait me proposer d'augmenter mes points de manette de manière permanente, ça aurait été sympa, ça. Et non. Bon, restaurer le mana, j'en ai pas besoin. Et booster la vitesse, ça peut être très bien, ça, pour fuir des monstres. Donc, plus 2 en plus. Allez, boum. Je vais passer de 5 à 7. Et j'ai payé ce qu'il fallait, ouais. Mais je peux plus le faire. Ok. Normalement, je me sens rapide. Waouh ! C'est cool, ça. D'ailleurs, je prends note, ici, 3. Alors là, vous le voyez pas, mais moi, je garde toujours un petit bloc note Windows à côté quand je joue. Et là, je note qu'au niveau 3, il y a un sage que je peux payer 300 pièces d'or pour Speed plus 2. Alors, c'est plutôt bien de garder note, en fait, des choses intéressantes que vous trouvez dans vos donjons. parce qu'on a tendance à oublier après, quand on est au niveau 8, là. Ah, je voulais ouvrir une porte. La porte était piégée. Et une alarme est déclenchée. Donc, j'ai fait un gros bruit. Donc, tous les monstres qui auraient pu être dans le coin savent que je suis là et vont probablement venir m'attaquer. Heureusement, il n'y en a pas, là, apparemment. Donc, on a deux trucs. Oh là là, c'est bon. Il y a des caisses de nourriture, je trouve rien. Ah oui, enfin, des Borovnikas. Borovnikas, c'est un genre des petites baies. C'est marqué là, des petites baies bleues. Teeny blue little berry. Ça ne fait pas double... Yeah, teeny little... Donc, le Borovnikas, c'est cool, ça, parce que, si jamais, il me donne 5 de mana. Donc, moi, j'en ai 10, donc je n'ai pas besoin de manger. Mais, si jamais, je le mange de façon permanente, il me donne plus 1 en mana. C'est génial pour un perso magicien. J'avoue, j'ai vraiment de la chance. Heu... 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 Allez, on descend au niveau 4. Et ouais, parce que plus on descend, et plus ça devient chaud. Allez, on continue avec un gobelin. Qu'est-ce qu'il se dit ? Un garde-gobelin, je vous prie. Le garde-gobelin, vous imaginez les petites créatures d'un seigneur des anneaux, là. Il peut résister au poison. Mais ouais, c'est tellement dégueulasse, ces petites bestioles. Bon, je pourrais me faire physiquement, celui-là. D'autant plus que je peux me permettre de perdre des points de vie, parce que là, maintenant, j'ai une feuille d'Aloe Vera, là, qui me donne, qui peut me soigner de 5. Donc, je vais le laisser s'approcher. Voilà, voilà. Je vais le laisser s'approcher, et le taper dessus. Si je me fais un petit peu de dommage, c'est pas grave. Ouais, vous avez vu, ça a fait un zéro, là, à un moment, là. C'est où, ça ? You are not hurt ! C'est-à-dire que le gobelin, le garde-gobelin, me tape dessus. Il a réussi, il avait 40% de chance de le faire. Par contre, hop, vous n'êtes pas touché, parce que vous avez un d'armure. Et l'armure, c'est les 5%. Là, j'ai eu de la chance. Bon, allez, continuer à taper dessus. Bon, hé, c'est pas bientôt fini, là ? Il en est où, lui ? Sévèrement endommagé. Tu vas fuir ? Ben voilà ! Allez, je vais te laisser la vie sauve. Je suis maïanime. Qu'est-ce que tu cachais derrière ? Oh, il y a plein de choses ! Alors, campfire, ça c'est chouette. Le feu de camp, grâce auquel je vais pouvoir décongeler ma viande, ce qui pourra me donner plus de food. En revanche, on a un archer-gobelin, ici, là. Alors, ça, c'est pas cool, parce que ça tape à distance. Ben, attends, on va l'explorer, on va vous le montrer. L'archer-gobelin, il peut tirer jusqu'à 3 de distance. Il fait un domave. Un gobelin avec un arc. Il est un peu maladroit. Ouais, c'est un gobelin. Mais quand même. Et moi, ce que j'aime pas, là, c'est la fire beetle. C'est une... Genre une blatte de feu. Un taffard de feu. Il émet de la lumière. Il permet de voir plus loin. Il résiste au feu. Il résiste à l'acide. Ah, j'aime pas ça. Il fait trop dommage. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est trop risqué pour moi, là. Je vais pas m'aventurer là-dedans. Je vais aller voir ce qui se passe ici, là, à gauche. Allez, on referme la porte. On va là. Qu'est-ce qu'on trouve ? Oh, c'est joli. Joli, c'est de façon de parler des murs de glace. Bon. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On n'a rien. Eh bien, super. Je suis obligé. Je suis obligé d'utiliser ça. Je suis obligé de passer par là. Vraiment ? Attends, on va revoir les cartes. La carte du niveau 3. Est-ce que j'ai pas un autre escalier comme ça ? Eh, non, j'en ai pas. Bon, bah, très bien. On est obligé de passer par là. Alors, on va s'occuper de l'archer, d'abord. Avec un bâton d'acide. Je peux utiliser deux fois mon bâton d'acide. Ça se trouve, ça va suffire. Je pense pas qu'il ait plus de 3 points de vie. En tout cas, ça suffira pour le faire fuir. Allez. De l'acide. 3 de dommage. Et qu'est-ce qu'il fait, là ? Il s'approche ? Il s'approche. Il est fou. Il a réglé feu. Purée, en plus, il tire à distance. Il tire à distance. Bon, je vais en finir avec lui. On retire de l'acide. Voilà. Oh, il y a un arc, ça va être bien, ça. Tant qu'il clignote par rouge le Z, là, je peux me déplacer sans le réveiller. Donc, c'est là qu'il faut être attentif. Il n'y avait rien de la bouffe. Et je ramasse l'arc. Alors, regardez ce qu'il se passe. Missile 0 plus 2, c'est l'équivalent. On a missile, là, là. Mêlée. Donc, c'est corps à corps et à distance. Évidemment que je vais m'équiper, pour Fire, je vais m'équiper de l'arc gobelin. Que l'on me décrit comment un arc inférieur qui a été créé par un gobelin. Et mes petites flèches de Broadhead sont faites pour faire plus de dommages. Donc, je ne sais pas, c'est de dommages avec ça. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Par contre, j'ai 4 en missile. C'est génial. Je pourrais même lui tirer dessus. Donc, là, avec X, si j'appuie barre d'espace, vous voyez que j'ai 10% de chance de tirer sur la bestiole. Est-ce que je peux me déplacer ? Est-ce que je peux aller fouiller ça, là ? Donc, sans la réveiller, ouais, elle décalit. Ouais, là, c'est limite. Il ne faut pas que je descende plus bas. Je vais voir si je peux aller ici, aussi. J'ai été trop rapide. Allez, on va commencer par la sidée. Meur ! Et bien, voilà. Ça suffit. Donc, là, j'ai plus de manin. Et bien, je vais... Attendre. Non. Réfléchissons. Non, je vais quand même manger mes petites baies. Je vais quand même les manger, parce qu'on ne sait jamais si je me fais surprendre et que j'ai vraiment besoin d'éliminer un mani rapidement. Allez, hop. Vous voyez, je suis passé de 10 à 11 en max, et j'ai 7. Donc, je peux tirer deux fois avec mon super bâton de la cible. Allez, on va voir ça. Un parchemin poussiéreux. Là, je suis devant une porte. Je suis devant une porte, entouré de murs de glace. Qu'est-ce que je fais ? J'ouvre la porte. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Ouais, non, c'est le terrain qui vaille. Il va l'amener là-bas. Oh, quoi que. Je sais de quoi tirer deux fois en manin au pire. Allez. Un garde-gobelin effrayé. Fuis, c'est toi de tout à l'heure. Il n'y avait que des blocs de glace. Si je tape dedans, je pourrais trouver des trucs comme des snowballs, des boules de neige. Ah merde. Frost Beetle. Ça, je n'aime pas ça aussi. Moi, je n'aime rien dans ce jeu, en fait. Donc, lui, il tire en mêlée. C'est-à-dire, au corps à corps seulement. Il fait trois de dommages. Aïe, aïe, aïe. Il est vulnérable au feu. Il résiste à la suite, bon, à 10% seulement. Je pourrais, j'ai une chance sur deux, de lui tirer une flèche avec mon missile qui ferait deux de dommages. Je préfère prendre ce risque. Et s'il s'approche au corps à corps, là, je le crame à la suite. Oh, ben, très bien. Parfait. Il fuit. Ça y est, ça a suffi. Encore ! Alors, lui, il est déjà au contact. Alors, lui, je ne prends pas de temps et je crame à la suite. Voilà. Il ne faut pas qu'il y en ait d'autres. Des snowballs. Des snowballs. Les snowballs, c'est cool. Je peux les mettre. Voilà. Et ça fait trois de dommages, quand même. C'est mieux. C'est mieux, mais par contre, mon missile est descendu. Parce que je sais mal viser avec mes mains. Et venu, je vise avec un arc. Donc, on va garder l'arc. À portée. Allez. Je vous laisse la vie sauve. Fuyez. Ah, frozen meat. Très bien. Ice cube. Oh, c'est la première fois que je vois ça. Ice cube, qu'est-ce que c'est ça ? C'est tellement froid que ça vous fait mal. Ça rend votre sang glacé. C'est un accessoire que je peux porter dans la main. Évidemment, ça baissera mon mana parce que ça m'enlève mon bâton magique. Par contre, ça me fait résister au froid. Mais un truc de fou. 75%. Eh bien, ça peut être pratique si jamais j'ai affronté une créature de foie. Ah, votre inventaire déborde. Eh oui, mon sac à dos est rempli. Il va falloir faire quelque chose. Soit jeter ou utiliser quelque chose. Tu sais quoi ? De toute façon, on va se déplacer. Alors, on va... Ça, je vais le drop. J'en ai pas besoin. Donc, le bouclier, j'en ai pas besoin. Je le drop. Et de toute façon, on va aller se rapprocher près du feu après pour aller déconjeler nos viandes. Voilà. Hop, 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 hop. Allez. Alors, comment on fait pour déconjeler de la viande ? Eh bien, vous voyez le feu, je rentre dedans. Boum. Évidemment, ça te fait mal. Deux dommages. Encore. Non, mais ça va pas ou quoi ? Ah, enfin. Donc, je me suis fait... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Déjà, je me suis cramé les mains. J'ai perdu 4 points de vie à me cramer dans le feu. Et en même temps, j'ai réussi à déconjeler une viande, mais je l'ai perdue dans les flammes. C'est bien la première fois que je vois ça. Bon, il me reste une dernière viande. Ouais, je l'ai décongelé. Super. Et si je la mange, elle me donne un de food. Allez, hop, je la mange tout de suite. Boum, c'est fait. Comme ça, je vais pouvoir me reposer parce que j'ai que 3 points de mana. 3 points de vie, pardon. Allez, je prends le risque de me déplacer. C'est un jeu de risque. C'est un vrai poker. Et voilà, une fourmi noire. Allez, je la crame à l'acide et après, je me repose. Voilà, je vais me reposer ici. Parce que j'ai plus de mana. Je vais prendre le risque. Prendrai-je ? Prendrai-je pas le risque ? Non, je ne vais pas prendre le risque. Allez, je me repose. Alors, je dors quand tu te réveilles. Tu sens que ta bourse d'or est plus légère. Quelqu'un t'as volé 140 pièces d'or pendant que tu dormais. Merci, c'est sympa. Pune. Les petits events comme ça, là, dans le jeu. Ah, le chien de garde. Je vais d'abord utiliser mes flèches de gobelins avant d'utiliser mon mana. Je vais utiliser mon mana tout de suite. Voilà, c'est fait. Et là, maintenant qu'il fuit, je vais essayer d'utiliser une flèche pour le tuer. Et ça a marché. J'aurais préféré ne pas avoir à cramer mon mana. Bon, là, il y a de la flotte. Je ne peux pas passer. Bon, je ne peux pas passer. Ce n'est pas cool parce qu'apparemment, il y a plein de trucs à explorer là-ci. Je suis sûr qu'il y a encore des trucs là. Mais je pense qu'en... Il est possible, en fait, qu'en descendant d'un niveau, en passant au niveau 5, que je puisse trouver un moyen de redescendre, de remonter, quelque part, par là. Ou alors, il faut que je remonte un cran et que j'active la valve. Allez, on va essayer ça. Ah ! Non, allez, on descend. Je n'avais pas envie de me battre contre une blatte de glace. Bon, je retrouve un petit peu de pièces d'or. Oh, putain, un chien. Et lui, il m'a entendu. Je fais 6 de bruit. Il était là, là. Il m'a entendu avec mes petits pas. Et il m'a fait une embuscade. Allez, je te jette de l'acide dessus. Et je te tire une flèche. Ça ne va pas marcher. Je te tire une flèche. Oh, mais on a plein de choses là. Une porte en bois pourri. Ouais, je vais péter. Je peux la refermer. Ah non, je peux la refermer. Oh, il a peur, le chien. Vas-y. Par contre, on a plein de choses. Ah, une pièce de bois. Une pièce de... Un morceau de pain. Mouldie. Ça veut dire... Il y a des champignons dessus. Il est au raci, on va dire. Ouais, de l'or. Ah, encore des gants en cuir. J'en ai pas besoin. Je vais jeter la short sword. Ouais, je vais jeter la short sword. Parce que j'ai déjà une paire de gants. Je vais jeter cette paire de gants. Qui me sert à quoi d'ailleurs ? 5% d'armure. Après, on ne sait jamais si jamais je perds cette paire de gants pour x ou y raison. C'est bien d'en avoir un secours. Et là, mon inventaire, il est full. C'est peut-être le bougie que je veux descendre, en fait. Allez, je jette les bougies. Et je récupère le... Je récupère l'épée, hein, si jamais. Pour plus tard. Hop. Une bouteille de bière. Ok. Allez, on continue notre exploration. Oh, Shimmering Snake. Un serpent chatoyant. Un petit serpent. Il chatoie de différentes couleurs. Confusante. C'est très confusant, tout ça. C'est-à-dire que... Si jamais il me touche, ce serpent-là, qui travaille au corps à corps d'ailleurs, il me donne la confusion. La confusion, pour un magicien, c'est vraiment la merde. Parce que quand t'es confus, c'est genre t'es saoul, quoi. Tu marches de travers. Ça, c'est bien fait dans le jeu, c'est marrant. Et tu marches de travers, et tu peux rien lire, et tu peux pas jeter de sort. Donc ça, j'aime pas du tout. Donc... J'ai 40% de chance de me tirer dessus avec... Appuré mon speed. Pour 300 pièces d'or, ça, je remis ma note. Sur le niveau 3, je peux augmenter mon speed, j'ai pas assez d'or. Parce que c'est très rapide, c'est sa l'oprie. Alors, je vais pas prendre de risque, et je vais le tirer à l'acide. Allez, allez. Voilà, c'est fini. Je peux pas me permettre de prendre le risque d'être confus, même si évidemment, j'ai pas assez de mal à la main. Mais j'aime pas être confus. Qui aime ça ? Oh, un œil d'énergie ! Qui tire à deux de distance. On va prendre nos gardes. Voilà. On a deux de distance entre nous. Tout se passe bien. Tu peux pas me toucher. Tu peux pas me toucher. Un téléporteur. Allez, on rentre dedans. Wow ! Oh, et là, on a une garde-robe. Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Une veste de chasseur. On a un rat qui m'a repéré déjà, parce qu'il a pas les aides, il est pas en train de dormir, et une fourmi noire en train de dormir. Je prends la veste de chasseur, et je la mets sur le corps. Elle me permet non seulement de repérer les pièges, tel un bon pisteur, de faire moins de bruit, tel un bon pisteur, et de tirer encore mieux avec mon arc de gobelin pourri. C'est génial. Franchement, là, j'ai vraiment de la chance. Ça se passe pas aussi bien, souvent. Parce que oui, j'ai plus assez de mana, mais là, j'ai 70% de lui tirer dessus avec mon arc, ce que je fais immédiatement. Et là, il est sévèrement endommagé, il a peur. Allez, je vais le finir. Très bien. La fourmi, là, si jamais je m'approche, elle m'entend. La fourmi, je vous ai fait la description. Une fourmi noire géante, avec une carapace très épaisse, et elle est rapide. Non, je vais pas rentrer au combat, je vais aller me balader là-bas. Je suis sur l'herbe. Si j'ai oublié la musique que j'écoute. Je vous ai mis le lien de la musique que j'écoute en description. Alors ça, c'est des petits buissons. Je fouille dedans. On peut trouver des pommes. La pomme, c'est pour augmenter le food, ici, là. Il faut que j'utilise quelque chose. Il faut que j'utilise quelque chose. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Oui, il faut que je droppe un truc, je sais. Voilà, on fait ça. Ah ouais, encore une pomme. Et encore, il y a les gants en cuir que j'ai jetés. Là, ils font tout ce dodo. Tout ça pour encore des gants en cuir, là. Et un petit buisson. On va aller voir ce qu'il y a là-haut. Puis ici aussi, il va falloir que j'y aille. Comment je peux passer ? Voilà, en passant par là. J'ai peur de les réveiller, les serpents. Oh là là, c'est des serpents de confusion, en plus. Bon. Allez, on tire sur le... J'ai combien de missiles ? Enfin, de flèche. Il me reste 15 flèches. Donc, je vais réveiller la fourmi. Voilà, comme ça, elle s'approche. Et là, maintenant, j'ai une chance sur deux de lui tirer dessus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, on est au corps à corps. 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 Voilà. Elle a vraiment une carapace solide. Je vais l'achever. C'est pas contre toi, mais... Mais si. Voilà, une feuille d'Aloe Vera pour regagner 5 points de vie. Ça peut être bien. Oh, j'ai fait du bruit, là. Ah non, j'ai pété la porte, en fait. Il n'y a rien là-dedans. Bien. Eh bien... Alors. On va voir si je peux passer ici, là, pour continuer mon exploration du niveau 5 avant de descendre plus bas. On va voir si je peux passer ici sans les réveiller. Donc là, surtout lui, là, dès qu'il devient rouge, je m'arrête. Aïe, 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 il est rouge. Réfléchissons. J'ai quand même chance de 30%. Bien. Allez, on va prendre un risque. On est au niveau 5. Je ne suis pas mort, ça fait un bout de temps que je joue. C'est assez étonnant. Je vais prendre un risque d'utiliser... De lire les parchemins. Ça va libérer un peu de place. Ça, je l'enlève. Allez, je ne peux pas l'enlever. Parce que des fois, il y a des parchemins pédales. Bon, allez, on va le dire. Un parchemin de résistance. Et vous arrivez à contenir la magie du parchemin de résistance. Parce que dans ce genre de jeu, là, très hérité des tout premiers jeux de rôle façon Dungeons & Dragons, quand on utilise un parchemin, la magie qu'il contenait, en fait, se consomme le parchemin et on ne peut plus l'utiliser. Et là, j'ai réussi à garder la magie du parchemin intact. Donc, j'ai compris, en fait, à quoi il sert, tout en l'utilisant. C'est génial, regardez ça, là. Je résiste au froid, je résiste à l'électricité, à l'acide et au poison. Et je serai capable de réutiliser, en plus, la prochaine fois. Dès que je me serai rendormi. Peut-être même, mais je n'ai pas envie de prendre le risque. Peut-être même, je peux l'utiliser là encore pour passer à 50%. Mais comme je n'en ai pas intérêt, je n'en vois pas l'utilité. Je n'en vois pas l'utilité, je ne vais pas le faire. Alors, vous savez quoi ? Je viens de prendre ma décision. Je vais affronter quand même ce serpent-là, en passant ici. Et tant pis si je suis confus, parce que de toute façon, je n'ai plus de malin. Et avant d'être confus, je vais dire les scrolls. On ne sait jamais. Alors, qu'est-ce que c'est que celui-là ? Un scroll de grid d'Avarice. Il me permet de détecter les coffres. Alors, je vais vous montrer. Je vais descendre d'un niveau. Là, ça veut dire qu'il n'y a aucun coffre. Il n'y a aucun coffre dans le niveau 6. Et il n'y en a pas non plus dans le niveau 5. Parce que sinon, il serait apparu là, dans le noir. On aurait eu des petits X. Des petits X qui désignent les coffres. Donc là, il n'y en a pas. On va lire le dernier. Et j'ai réussi à garder la magie en plus. Mais c'est génial. Allez, celui-là aussi. Oh, non ! Alors, ça, c'est un scroll de starvation, de famine. C'est-à-dire que ma nutrition est passée à zéro. Je crève la dalle. Je ne peux pas me reposer tant que je n'ai pas mangé quelque chose. Heureusement, j'ai du pain pourri et des pommes à manger. Ah non, les pommes, c'est pour gagner des points de vie. J'ai du pain pourri. Ça ne donne qu'un nutrition. Ah, ça, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool du tout. Bon, déjà, ça, je vais le balancer. Drop. Voilà, comme ça, ça me fait de la place dans mon inventaire. Et il est possible, il est possible qu'il y ait parmi toutes ces potions une potion du lait. En fait, des fois, tu vois, une bouteille de lait. Je ne sais pas pourquoi il a mis ça dans le jeu. Le lait, ce n'est pas bon pour les os. Mais le lait, c'est cool dans ce jeu. Parce qu'en fait, ça te donne de la food. Mais là, je ne prends pas le risque. Parce que ça se trouve, je vais tomber sur du poison. Je vais tomber sur de l'acide et autres saloperies. Donc, tant pis. Je vais continuer affamé. Et probablement confus quand il m'aura touché. S'il m'aura touché. Voilà, je descends encore un cran. Et là, il s'approche. Allez, on va lui tirer des flèches de gobelin. Hey, ça marche ! Oh, ben j'ai eu de la chance. Allez, hop, on ferme. Parce qu'il ne sert à rien d'ailleurs. On va continuer notre exploration ici. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé ? La porte pourrie tombe en morceaux. Ah, donc, d'accord. Les portes pourries peuvent tomber en morceaux et me faire mal. Bon, ben d'accord. Il ne me reste plus que 100 points de vie. Le chien de garde. Toi, le chien de garde, je suis désolé. Mais il va falloir en finir. Voilà. Un crapaud géant. Il attaque avec sa langue. Alors lui, il attaque à deux distances. Il fait un de deux dégâts. Donc ça va être une attaque. Eh bien, ça va être un combat à distance. C'est toi ou moi, mon copain. J'ai cinq points de vie. J'ai de quoi me laisser une petite marge avant de... avant de manger la feuille d'Aloe Vera. Oh, je l'ai touché. Il m'a manqué. Allez, s'il te plaît. Ouais, bien. Oh, curé. J'ai vraiment de la chance. Tout ça pour une boisson pompe. Il va falloir que je les coiffe, les boissons, pour savoir ce que c'est. Alors lui, si jamais je m'approche, il me tire dessus. Mais je vais le tirer dessus avant. Voilà. On fait le ménage. Oh, il fait sombre ici. Ah ben voilà. On a fait le tour du donjon. On l'a grindé comme il fallait, proprement. Oui, je monte. Et maintenant, on va voir à quoi ressemble le niveau 6. On est bien, on est bien. Alors, pour la petite info, moi, en général, j'attends assez fréquemment, on va dire, en moyenne. Je meurs entre le niveau 7 et le niveau 9. C'est là où je meurs. Donc là, il y a des portes en bois. Il y a un jeu qui est sympa avec moi aujourd'hui. Il y a un jeu qui est sympa avec moi aujourd'hui. Il y a un silver leaf. Oui, ça me rend plus efficace au corps à corps. Mais je ne suis pas très pour. Un bouclier. Non, je ne peux pas le mettre. Et des bottes en cuir. C'est bien, ça. Pour avoir une armure physique un peu plus élevée. Un petit chapeau. Un petit chapeau, ça, c'est très bien. Tu sais quoi, je vais te l'acheter, copain. Votre inventaire est plein. Eh ben... Eh bien... Je n'ai pas envie d'être malade. Ah non, ça, c'est le poison. Mon inventeur est plein. Eh ben, je vais dropper... Les cailloux. On lève tous les cailloux. De toute façon, je vais le porter, ton chapeau. Un petit chapeau en cuir. Eh, je peux vendre des trucs. Si je vende des trucs et que j'arrive à 300, je peux remonter au niveau 3 pour augmenter ma vitesse. Ah ouais... Qu'est-ce que je peux lui vendre ? Il n'y a rien qui l'intéresse. Si, je suis sûr que le... Bon, regardez, voilà ce qu'on va faire. Les gens, on va mettre le petit chapeau en cuir. Ça vient d'augmenter mon armée en deux par grand-chose, mais c'est déjà bien. Attends, t'es sûr que tu ne veux pas mon short sword ? Oh non, tu ne veux pas la vendre ? Tu ne veux pas, tu n'es pas intéressé. Il n'y a rien qui t'intéresse. Bon, d'accord, bon, je ne peux pas lui vendre. Super. Alors, est-ce que je m'achète des chambres, des sandales, ou est-ce que je m'achète des bottes en cuir ? Ouais, les bottes en cuir, c'est bien. Pour 30. Parce que les sandales, ça permet de m'y taper, mais moi, je ne suis pas un tapeur. Si jamais je me fais taper, j'aimerais bien pouvoir me défendre. Allez, c'est bon. Allez, les bottes en cuir. Ah, il ne me reste plus que trois flèches. Et après, je passe aux boules de neige. À moins que... Alors, je prends une décision. Je jette l'épée. Je récupère les cailloux. Parce que les cailloux, c'est peut-être taper à distance. Et on reste avec l'épée. Ok. Allez, on continue l'exploration. Du poisson cru. Ça, c'est bien, ça. Ça me donne plus un le food. Il sera encore meilleur si je le cuit. Hé, attends, j'ai oublié de noter qu'il y avait du feu dans les niveaux précédents. Et on va le faire cuire. On va juste finir. Explorez ici une chauve-souris. Une chauve-souris classique. Marquée commune dans ses caves sombres. Et hop. Oh ! Allez, on est au corps à corps avec la roussette. Alors là, c'est là où il faut être... C'est là où il faut réfléchir. C'est que si je remonte... Parce qu'en fait, il me dit très bien ici que le poisson cru, là, si je le fais cuire, il sera encore meilleur. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'essaie de faire cuire des trucs, je risque de me blesser. Et je peux perdre jusqu'à 2 points de vie. Donc si je prends le risque de monter, d'aller près du feu de camp, déjà, je vais devoir retraverser peut-être quelques monstres au passage, pour faire cuire mon poisson. Et que je meurs, là, je serai très, très pas content. Mais j'ai besoin de me reposer. Alors, soit je... Mais j'ai pas de manas. Et j'ai pas de food. Alors, ce que je vais faire, c'est pas grave. Je vais manger du pain pourri. Ce qui me rend malade. Mais c'est pas grave. Parce qu'en tout cas, il m'a donné du food. Et là, je me repose seul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant que je me suis endormi ? Alors, mes deux bouteilles de bière se sont fermentées. Ça, c'est cool. Non, on bien vieillit. Par contre, une de mes deux pommes a fermenté. Ça, c'est pas cool. Parce que je me rends confus. Je l'ai jeté. Et non, mon poisson pourri. Il est pourri. Les poissons, il est pourri. Et du coup, je n'ai plus de nutrition. Je n'ai plus de nutrition. Ce n'est vraiment pas cool. Wow ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été surpris par un crapaud de glace. Un crapaud géant enveloppé d'un nuage de glace. Attention, il a une langue glacée. Donc lui, il attaque à deux dommages, à deux de distance. Et il fait un de dommage de froid et un de dommage physique. Je n'aime pas ça. Du tout. Allez, je vais lui tirer avec mon arc. Il me reste de toute façon plus qu'une... Bon, d'accord. J'ai loupé, il m'a loupé. Écoute, tu vas passer à l'acide. Aouh ! Tu résistes ? Funaise ! Oh, et tout ça pour rien en plus. Ah, et un piège ! Ok, ouf, j'ai eu de la chance. Le piège de confusion n'a pas été déclenché. Parce que, comme on peut le voir, j'ai 30%. J'avais une chance sur trois de déclencher... J'avais deux chances sur trois de déclencher le piège. J'ai eu de la chance. Mais là, il est là, là. Il ne faut surtout pas le grand marge dessus. Parce que le piège de confusion, je ne peux plus jeter de sort. Et en tant que plus ou moins magicien, c'est la merde ! Ah, là, là, là ! Je suis à un niveau, là, où il va falloir bientôt... Déjà, attends, on va mettre les... Est-ce qu'on a les cailloux ou les... On prend les boules de neige. Prête à être balancée. Il va falloir boire des potions, hein, pour voir ce qui se passe. Alors ça, je vais le balancer. Ça ne sert plus à rien. Parce que si... Enfin, si, ça sert, mais... Si, ça sert. Ça me donne un de food, quand même. Ah oui, les bouteilles de bière, là, qui ont bien âgé, c'est génial. Ça donne plus dix. Ça soigne de dix points de vie. C'est génial. Et en même temps, ça te donne plus un en mêlée et plus un en bloc. Donc ça, c'est super. Là, là, quand tu es désespéré, tu es en train de te faire taper dessus par les monstres, tu vas bientôt crever. Boum ! Tu bois ça, tu redonnes du courage, tu te soignes, bam ! Et tu leur tapes dessus. Donc c'est bien à garder... à garder de côté. Mais le poisson pourri, là, si je le mange, OK, il me permet de gagner un et donc de récupérer tous mes points de vie. Mais par contre, il me descend de façon permanente mes points de vie. Bon, ça peut être stratégique. On va voir. Continuons l'exploration. Il n'y a rien. Wow ! Doucement, doucement, doucement. On a un marchand. On a un aigle d'or. Je n'ai vu ça qu'une fois de toutes mes parties. C'est normal, c'est très rare. Donc là, il dort, il vole. Ce n'est pas un aigle régulier, c'est un aigle fait en or. Il est très rapide. Donc il ne faut pas l'embêter, lui. Il peut voir dans le noir, il vole. Il m'a dit qu'il est très rapide. Je n'ai pas plus d'informations sur ça. Il attaque au corps à corps. Et là, c'est un maître gobelin, ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est ? Maître gobelin. Un gobelin qui porte une lance et une armure et il a l'air très malin. Alors, il résiste au poison, il peut crier. Alors ça, ce n'est pas cool parce que s'il crie, il réveille les monstres autour et il me tape dessus. Et par contre, ça c'est sympa, c'est closet melee. Ça veut dire qu'il est très fort dans les petits couloirs comme ça. C'est normal parce qu'il a une lance. Et par contre, si jamais il est dans un environnement ouvert, il n'est pas très fort. L'inverse est vrai aussi, on a aussi open melee. C'est genre quand tu as une hache à deux mains et tu fais le tourniquer, tu ne peux pas le faire dans un couloir mais ça marche bien dans les grands espaces. Alors, je vais m'approcher jusqu'à ce que... Oh là là, c'est qui ça ? C'est un cut purse. Un coupe-gorge. Un coupe... Il était bien caché ce petit bâtard. Un coupe... Un coupe-bourse en fait. Donc un voleur quoi. Il y a un petit voleur qui est là et lui, son objectif, c'est de me voler et de me faire mal. Donc à chaque fois qu'il me touche, il me fait perdre une pièce d'or et un point de vie. Et bien, à cette distance-là, je vais essayer de lui jeter des bols de neige. normalement, ça ne réveillera personne. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Ouf ! J'ai réussi et il est ralenti. C'est bien ça. Alors, voilà ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de me déplacer. Normalement, je vais faire 5 en noise. J'essaie de me déplacer vers le bas en espérant qu'il soit suffisamment ralenti grâce à la neige de la boule de neige pour pouvoir qu'il y ait un escarbre entre nous deux. Et dès qu'il y a un écart entre nous deux, je peux lui relancer une autre boule de neige. Allez, on essaye. Aïe ! Ça va, c'est pas rouge. Ça va, c'est pas rouge. Ça va, c'est pas rouge. Oh ! Parfait ! J'ai vraiment de la chance. Donc, on a un écart entre deux. Je peux lui rebalancer une boule de neige sur la tête. J'ai une chance sur deux que ça marche. Ouais, j'ai pas envie de utiliser mon mana rien que pour lui, là. Mon mana, je préfère le garder pour l'aigle ou pour lui, là. Ça, c'est trop chaud. Allez, je jette une boule de glace. Ah, ça n'a pas marché. On va être obligé d'être encore à corps. Ça y est, il fuit. Et je réussis à en finir avec lui. Bon. Alors, le gobelin, comment je vais m'y prendre avec lui ? Il faut réfléchir. Parce que je suis obligé de passer par là. De toute façon, je n'ai pas envie d'aller m'affronter un aigle ultra rapide faire en barre massif. Il faut que je descende un jour ou l'autre. Donc, le gobelin. Soit, j'utilise soit, j'utilise mon bâton, mon bâton d'acide pour lui faire trois dégâts de sûr. Mais vu que c'est un maître gobelin, à mon avis, il a pas mal de points de vie. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour le mettre en défaite non plus. Je pense que je vais plutôt lui jeter des boules de neige et le laisser venir. ce que je vais faire, c'est je vais même remonter. non. Ouais, si on va faire ça, je remonte. 3% c'est pas assez quand même. Il faut se permettre un petit... Allez, 8%. Allez, là, je lui jette une boule de neige. Allez. Ok. Il se réveille. Il crie. Il faudrait pas qu'il crie trop près de l'aigle. Allez, je continue à ajouter des boules de neige. Je ne l'ai pas touché. J'ai 10%. Je ne l'ai pas touché. 30%. Je ne l'ai pas touché. 40%. Oh merde, je n'ai pas touché. Bon allez, on... à l'acide. Il a 3 de dommages. Par contre, il ne touche pas. C'est cool. Et là, on est encore un corps. Et là, je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux rien faire d'autre. Allez, on est encore un corps. Il m'a fait mal. Alors là, là, je n'ai plus de points de vie. On va prendre la... On va boire la bière. Ça va me remonter tous mes points de vie. Ou je prends le risque de perdre encore un point de vie pour gratter. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, ok, c'est bon, j'ai gratté. Allez, je bois. Ça, j'aurai plus un de mêlée, plus un de bloc et je regagne tous mes points de vie. Parfait. Allez, on continue à se taper dessus. Voilà. il fuit. Et je vais le finir. Il faut que je finisse. Désolé, copain, mais c'est trop dangereux pour se te laisser vivre. Et voilà. ça s'est bien passé. Il reste 24 boules de neige. Une main. Purée, elle m'a entendu passer. Oh, elle est détruite. Alors, vous voyez ce qui s'est passé ? Il y a une main qui a ouvert la porte. Je vais jeter une boule de neige, ça l'a détruite. Et il y en a une qui est arrivée juste derrière. Alors, on va recommencer et ça marche. On va attendre un peu. Il y en a encore une. Il y en a plein. Après, c'est que des... C'est que des mains. C'est des trucs basiques, ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à voir ici. Alors, qu'est-ce que je fais ? Donc, lui, il active un piège. Oh, un Rod of Curing. Bon, le rat, il est sévèrement endommagé. Lui, il ne résiste pas au froid. Allez, on jette des boules de neige. Boum, boum, boum. Ah non, ça va pas ça. Et il ne faut surtout pas qu'il y en ait deux qui le tapent en même temps. Alors, ça, c'est pas mal. Un Rod. Un Rod, c'est pareil, c'est un bâton. C'est comme une baguette de magicien. Et ça, c'est plus... Alors, les Rod, dans ce jeu, tu ne peux les utiliser qu'une fois par jour. Donc, une fois après t'être reposé. Là, ce qui est cool, c'est que ça, ça soigne les maladies et les poisons au cas où je me fais empoisonner ou maladifier. Ah, j'ai oublié de récupérer la potion blanche ici. Il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose. Eh bien, je vais manger une pomme. Voilà, ça m'a donné un petit point de vie et ça m'a libéré de la place. Oh, l'aigle, il fuit. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'il a touché ? Ah, c'est peut-être le maître gobelin qui lui a fait peur, en fait. Ah bah, tant mieux, j'ai pas envie de l'affronter. Lui, un marchand qui vend exactement la même chose que l'autre, ça sert à rien. J'ai remarqué, c'est peut-être un bug. Oh, merde, un piège. Ah, bon, j'ai remarqué que souvent, quand on tombe sur un type de personnage, un NPC, en PNJ, on tombe souvent sur le même. Il y a comme une récurrence. La dernière fois, je suis tombé sur deux maîtres archers. Là, je tombe sur deux marchands exactement similaires. Bon, est-ce que c'est un bug ? J'en sais rien. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, je stumble. Ça veut dire que je suis confus. Je ne peux pas jeter de sort, je ne peux pas lire de scroll parchemin. Et évidemment, quand je me déplace, il fait des faux mouvements. à une magic leech. Une sensu magique. Temporairement, il abaisse mes points de mana de 2. C'est vrai, c'est temporaire. Par contre, j'ai besoin de nourriture. C'est temporaire. Et de toute façon, là, je n'ai pas de quoi jeter de sort, donc c'est pas grave. C'est lent, c'est bestiol. Je peux le esquiver, en fait, je n'ai même pas à le toucher, quoi. Ça change de la plupart des jeux où on veut tout castagner pour avoir des XP. Ça, j'aime bien. Ah, ben, allez, je suis complètement sous-fou. Allez, hop, on descend au niveau 7. Ça va devenir de pire en pire, la partie, là. Je ne peux vraiment rien manger, là. J'ai de l'Aloe Vera, là. Je vais continuer en mode combattant avec mes boules de neige et mon bâton magique. Tant pis si je tombe sur des monstres. Alors, des trucs rouillés. Alors, tout ce qui est en fer, ça joue sur le... ça te fait baisser des points de mana, donc moi, je ne vais pas les porter. Par contre, on a des dagues. Elles sont où, les dagues ? Elles sont là. Je les vois, 9 dagues à jeter. Et ça, comme je suis un personnage qui fait aussi bien de la distance, c'est plutôt pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Mais les boules de neige, ça fait trop de dommages, de froid. Ouais. Il faut vraiment que je fasse de la place. Enfin, je boive des potions. Eh ouais. Bon, je vais jeter mon cube de glace ici. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne peux même pas lire les scrolls. Mon wand de guerre, il ne me sert à rien. Il ne me sert à rien parce que je ne l'utilise pas. Vu que je crame tout à la cible. Oh là 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 là. Ouais, je sais, il va devoir utiliser un truc. Bon, alors attends, je drop et je réfléchis. Bon allez, je suis au stade où il faut prendre des risques et je vais boire l'étrange potion. Et je bois du poison. Ce n'est pas un problème, j'ai un rod de curing. Alors, je vais boire jusqu'à là, je bois encore. Allez, je bois une potion de bataille. La potion de bataille, qu'est-ce qu'elle vient de me faire ? Elle vient de me booster ma mêlée et mon bloc. Enfin, je suis passé de 5 à 5 et 7. C'est énorme. C'est plutôt cool. C'est carrément cool. Et si je me repose, par contre, je perds à la fois ma confusion. Oh non, je ne peux pas utiliser le rod. Parce que je suis confus. Heureusement, j'ai de l'aloe vera là. Non, du silver leaf, des feuilles d'argent. Je continue à boire. Une potion de spike. Alors ça, il ne m'explique pas ce que c'est, mais j'imagine qu'en fait, quand on me touche, je fais un de dommage. J'ai des petits camps autour de moi. C'est plutôt sympa, je deviens un gros bourrin. Et ça suffit. Allez, ça suffit. On va manger une feuille d'argent. On n'est plus empoisonné. On récupère le poisson pourri. En espérant que son odeur ne me rendra pas malade. C'est quelque chose qui arrive. Et on continue à explorer. Allez, un serpent rouge. Il est vulnérable au froid. C'est génial. C'est génial. Par contre, il fait mal, putain. Il peut faire six de dommages d'un coup. Je peux me permettre d'être touché une fois. Ouais, puisqu'il a un petit serpent rouge avec une haleine enflammée. Fumante. Je vais lui jeter des boules de neige. Ah ouais. C'est trop bien. Il est mort. Quelle chance. J'ai trébuché. J'ai vraiment de la chance. Un serpent vert. Lui, par contre, il est du venin. Et là, il m'a surpris. Il se cache dans les glaces. Je ne l'ai pas vu venir. Il résiste au froid. Il résiste au poison. Tout ce que je peux faire, c'est me taper en espérant qu'il ne m'empoisonne pas. Et de toute façon, je vais le pouvoir me soigner. Cinq de poison ! Non, ça ne va pas ça ! Alors, ça là, cinq, ça veut dire que chaque tour, je perds cinq. Ça veut dire que là, si je laisse passer un tour, je perds cinq. Parce que j'ai résistance poison zéro. Heureusement, j'ai un os. J'aurais aussi pu utiliser une... Non. Là, les feuilles d'argent, il faudrait que j'en utilise trois. Parce que j'en utilise trois, ça me fera six. Ça me permet de couvrir le cinq. Heureusement, j'ai un os qui me permet de soigner le poison. C'est bien. Je vais me laisser fuir et je vais me balancer encore une boule de neige. Il a laissé tomber un oeuf. Un oeuf qui brille. Si je mange, j'ai plus un de lumière. Là, ça me permet de voir plus loin. Mais en même temps, en même temps, si je le garde dans ma poche, l'oeuf, il peut éclore. Je ne me rappelle plus ce que ça fait. C'était déjà arrivé une fois. Mais c'est compté sur la chance. Et moi, j'aimerais bien pouvoir voir plus loin malgré tout. Parce qu'étant donné que je suis un personnage à distance, c'est pratique d'éviter d'être surpris encore une fois par des serpents. Je mange l'oeuf qui brille. Et de façon temporaire, j'ai plus un ici, à la lumière. Continuons l'exploration. Maintenant qu'on y voit un petit peu mieux. Il y a des trucs rouillés ici. Même des statues rouillées. Un crapaud qui fait le dos. Si je m'approche, il m'entend. Je vais monter un peu. Eh, c'est quoi ça ? Je ne vois pas. Ah, si, c'est le couteau rouillé. Ok. Et là, il y a un weapon rack. On va trouver des armes là-dedans. Je trouve une masse. Le truc ne me sert à rien parce que ça m'enlève trop de mana par rapport à mon personnage, comment il est en train de se profiler. En plus, ça m'enlève des blocs. Ça m'enlève tout. Ça ne sert à rien du tout. Alors, moi, je suis à... Oh, je fais 3 de bruit. 1, 2, 3. Oh, je vais passer là, tranquille. Une potion slimmy. Une potion collante. Je vais me mettre une petite description. Ouais, je stumble. Je ne sais pas quoi elle sert. un coffre en bois. Avec un fléau. Là, c'est pareil. On enlève énormément de mana. Je ne peux plus bloquer. Je fais beaucoup de bruit. Tu m'étonnes. Fléau. Je me jette. Aïe. Ça ne bouge pas, c'est tracé. Ça attaque à combien de distance. ça attaque. Aïe, aïe, j'ai trébuché. J'ai failli me rendre malade. Allez, hop. Je te jette des boules de neige. Une pixies. Là, on commence à avoir des créatures un petit archet. Genre, moi, j'imagine une petite fée un peu maléfique, là. Très rapide, très faible, très ennuyante. Elle émet de la lumière. Elle résiste à l'acide. Ah non, elle est vulnérable à l'acide et à l'électricité. De toute façon, je ne peux le faire. Range 8. Elle peut m'attaquer de très loin. je vais l'attaquer avec mes boules de neige. Boum, c'est réglé. Excellent. Alors, voilà. Évidemment, quand on commence une partie, à chaque fois, on ne sait pas à quoi servent les parchemins et les potions qu'on ramasse. Là, comme j'ai déjà vu ce type de parchemin, il sait que c'est un parchemin de famine. Donc, au moins, il ne me sert à rien. Je ne vais pas le prendre. Ce que je viens de prendre, c'est une télébérie. On appelle ça une télébé, une B pour se téléporter. Ça peut sauver la vie de temps en temps. Eh, il y a un bâton magique encore ici. Mais j'ai un serpent blanc. Le serpent blanc, il fait quoi, lui ? Il est immunisé au froid. Très bien. Donc, ça ne sert à rien de jeter des bouts de neige. Il a des dommages aquatiques. C'est-à-dire, il m'étouffe, en fait. Alors, on appelle ça aussi connu comme les serpents d'eau. Ils sont plus rapides que les serpents normaux. Déjà que les serpents normaux sont bien rapides. Je ne vais pas l'embêter, lui. Mais par contre, elle est là, la sortie. Elle est là, la sortie. Je ne sais pas de quoi manger dans les ingrédients. j'ai deux potions de purple. Ça, ça peut être cool. Je vais en boire une et je ne sache sur la poisse. Bon, c'est une bouteille d'alcool. Très bien, j'étais déjà confus. C'est pas grave. J'ai rien pour augmenter le fou de Varsa, mais ce risque de perdre des points de vie. Bon, je vais aller explorer cette petite zone que j'avais laissé faire. Mais si vraiment je suis obligé de passer par là, je me débrouillerai en réfléchir. On trouvera bien une solution. Alors, n'oublie pas qu'on a un crapaud ici qu'on ne va surtout pas réveiller. On veut réveiller le moins de créatures possibles. Il est complètement sous. Tout ça, il ne me dit rien qui vaille. Ok, bon, voilà. Je suis obligé de passer par en plus, il résiste au froid. Je suis obligé de le chanter des cailloux. Ah, en revanche, je pense qu'il peut, comme il ne peut pas ouvrir la porte, je peux le réveiller, il va être émerlé et je vais lui balancer des cailloux. Ça devrait marcher comme ça, je pense. cailloux, 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 ou mes dagues. Je ne veux pas prendre le risque, je vais d'abord balancer les cailloux qui font moins mal. Là, je me suis trompé de touche, ce n'est pas cool. Je ferme ma pente. Je ne suis pas réveillé. Ok, super. Ah, j'ai trébuché en fait. Je viens de détecter un piège de malin. Bon, allez, on lui balance des cailloux, j'ai 9% de réussir. Hey, j'arrive à jeter à travers la grille. Et il ne pourra pas passer à travers la grille. Je vais lui jeter les cailloux jusqu'à ce qu'il meurt. Et bien déjà. Ah non, il est endommagé, on arrive en train de fuir. Il y a un scout. Ah oui, il est en train de fuir et il y a un scout qui dort. Un scout. Il se coûte toujours. Un scout toujours prêt. Un gars avec un arché. Ah, avec un arc. J'aime pas les archés. Oh, il tire à 5. Mais c'est un de dommage. Je vais aller récupérer. Ah, on a du poison. une potion de poison. Il ne faut surtout pas que je stale l'arrivée. Le poison, c'est bien. Parce que maintenant, je sais que c'est du poison cette potion-là. Et bien, je peux cote mon arme avec. C'est-à-dire, je peux tremper, je peux arroser mon arme avec le poison. Ce qui fait que quand je tape, les ennemis seront empoisonnés. De toute façon, il attaque à distance. Je vais jeter des boules de glace. Parce que j'aimerais bien récupérer ce... Ça, ce... Ouais, je vais me jeter des boules de glace. Je vais me rapprocher jusqu'à ce qu'il devienne en rouge. OK. Lui, il peut me... Ah là 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 ! Je vais me rapprocher encore. De toute façon, il restera à distance, normalement. Parce que c'est un marché. Donc, je prends le risque de me faire mal. Et au pire, je bouge de la louée. OK. Il me rate. 20%. Je peux me rapprocher encore. Super. 30%. Oh ! Parfait ! 50%. Yes ! Je vais continuer. Je suis endommagé. Parfait ! Et en plus, je récupère des flèches ! C'est-à-dire, je mets directement mon arc. Et des flèches. Là, vous voyez, j'ai 4. Ah ouais, c'est bien. Je récupère le... Ça. Par contre, j'ai pas assez de place. J'ai pas assez de place dans mon inventaire. ce que je veux faire, c'est que je vais tremper mon bâton magique, là, avec la bouteille d'alcool. Ça rendra les ennemis sous. Et en même temps, ça me libère de la pense. Et bien voilà, on descend au niveau 8, complètement pété. C'est là, en général, je crêne dans ce jeu. Vous avez vraiment de la chance. C'est tout premier let's play d'avoir un run plutôt pas mal. Ok, c'est qu'il faut. attends, 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 on y va doucement. Il y a une... une... une pièvre bleue. J'aime pas, c'est le genre de truc, ça se cache dans l'eau et ça crache de l'eau sur vous. Ça, c'est pas bon, ça. ça peut tirer à 7 de distance et ça fait des dommages, ça me noie en fait. j'aime pas du tout ça. Parce que là, même si je bouge, il va falloir faire un, deux, ça a le temps de me faire un, deux de dégâts. J'aurais deux points de vie, voire même trois, je n'ai plus qu'un point de vie pour fermer la porte. Ça, il y a un joaillier ici. Qu'est-ce que je peux lui faire ? En plus, je suis sûr que ça résiste au froid, ce genre de bestiole. Ah ouais, ça résiste au froid, donc... Ah, il m'en s'en fout, je ne suis plus avec les boules de neige. Je suis avec mon... Ouais, on va s'engager au corps à corps. Alors, il y a un truc aussi, c'est ça là, le petit i qui est à côté, là, vous voyez, c'est un pilier. Quand je me mets dessus, regardez ce qui se passe au niveau, normalement, du bloc. Allez, je me déplace. Je viens de passer à 10. Punaise, elle m'a fait mal, en fait. Elle m'a craché deux fois dessus, elle m'a fait deux dommages. Mais là, je bloque à 10. Il faut absolument que je bouffe de la feuille d'Aloe. Voilà. C'est fait. Et là, maintenant, on peut engager un combat encore encore. Il y en a deux ! C'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Oh, je peux prendre un télibéry. Mais là, je suis bien, je suis bloqué. Je suis un bon bloc avec le... Le bloc, c'est pour les trucs mêlés. C'est normalement, c'est pas pour les distances, il me semble. Je sais pas... Non, faut que je me casse. Ça pue, cette situation. Je vais consommer de la télibéry et je vais me téléporter de façon aléatoire à 5 de distance. J'ai vraiment de la chance. On fait en la porte et on reviendra plus tard. Ou pas, d'ailleurs, je sais pas si c'est intéressant d'aller voir un joaillier. Oh ! Toi ? Je sais pas pourquoi t'es venu. Un rat. Ah ouais, alors les rats, on peut pas leur jeter des flèches. C'est quoi déjà ? Ah non, c'est une chauve-souris, os. Ah si, je peux lui tirer dessus. C'est ce que je vais faire. Et ça marche plutôt bien. Ah, ça résiste. Super. Oh ! Ça, c'est l'équivalent, le Z bleu, c'est l'équivalent de la main animée mort-vivante un peu plus forte. Regardez. C'est pareil, c'est mort-vivant. Ça fait d'autres dommages. C'est pas grave, j'ai de quoi tirer à distance. Oh là là, il y a des bestioles là-dedans. J'espère que ça... Ah ouais, le rat, il sert à rien. C'est le rat que je peux pas tirer des... Comment il résiste au froid ? Non, c'est bon. On reprend l'arc, on reprend les flèches et on descend. Oh là là ! C'est rare en plus le donjon. Et j'ai trébuché, ça m'a mis de la distance. C'est pas mal. Encore ! Non mais, allo ? Mais là, il y a de la foudre certainement. Il va falloir que je gère cet endroit. Alors, on reprend des boules de neige. On va la jeter sur le rat le plus proche. C'est-à-dire lui. Super, ça marche. Je vais pas gaspiller une boule de neige. Je vais reprendre mon arc à gobelins et mes flèches pour tirer sur la main animée. Ouais ! Bon, il n'y a plus personne. Une bouteille de bière et du pain pourri. C'est super ! Je pourrais me reposer et regagner tout mon mana. Mais l'avantage, c'est que là, je suis spike-ed. En plus, en raccord, c'est avantageux. J'ai un bloc de malade, Hermélie de malade, Grosse. La bouteille de... On est d'une potion de guerre. Pour l'instant, je suis bien en point de vue. donc je vais continuer comme ça. Je me reposerai seulement s'il y a besoin. Une lanterne. Un coffre en bois qui n'a rien dedans. Un gros caillou. Ouais, je suis saoul, je sais. Une bouteille vide. Je n'ai jamais su à quoi ça servait. Une lanterne, j'imagine, c'est un truc à porter pour avoir plus de lumière. Beaucoup plus de lumière, mais je ne peux pas l'enlever. Je ne peux pas la prendre. Voilà, donc j'ai l'autre. Allez. Ça, c'est une porte en bois. Ouf, je réussis à l'ouvrir, mais... Désespéré par la fin. Vous enfoncez la porte. Vous êtes... La porte à mes rentrer dedans. J'ai pas eu mal. Moi, c'est mon armure. J'ai eu une chance sur quatre de ne pas avoir mal et ça va marcher. Très bien. Ça me dit rien qui vaille. Non, ça va. Il n'y a rien du tout. D'ailleurs, c'est marrant, le petit détail. Bloodstained Wall. Le mur, il a été taché par le sang. Il a été frappé. C'est quoi ? Bon, ben allez. On va aller ouvrir ici. Aïe, aïe, aïe. Acid Hunt. Une fourmi acide. Elle a été rapide, on a bien entendu. Pourtant, je fais que 5. Ouais, 5 en orise. Alors, une fourmi verte rapide, capable de cracher de l'acide. Ah, j'aime pas ça. Et quand ça crache de l'acide, ça fait de dommages et ça marche à tous les coups. C'est considéré comme de la magie. Autrement dit, je suis dans la merde. Bon, ben, elle va me faire mal. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais activer mon scroll de résistance, ce qui me permettra peut-être d'avoir un peu de résistance d'acide. Eh ben non, c'est vrai, je suis complètement saoul. Eh ben, je ne peux rien faire d'autre que de lui taper dessus. Et ça a marché. Et comme elle est confuse, et comme... Oui, alors, souvenez-vous, j'avais trempé mon bâton magique dans une potion de confusion. Et comme, dans ce jeu, là, il me dit que son attaque est considéré magique et que la magie ne fonctionne pas quand on est confus, eh ben, c'est super. Ça a marché. Je vais lui jeter des cailloux, tiens. Je vais la tuer un coup de petit caillou. Tant pis si ça prend du temps. Mais on s'en fout. Voilà. Je te jette des cailloux. Je te jette des cailloux. Et voilà, ça a marché. Super. On reprend l'arc, on reprend les flèches, et on récupère mon cube de glace. Oh, il y a un os. Il ne faut pas récupérer le cube de glace, du coup, un aventurier mort. Les deux petits ponts, là, c'est un squelette d'aventurier. Et voilà, je suis malade. C'est pas grave. Comme ça, on va fouiller tous les cadavres tant qu'on est... Ben, voyez, l'os, ça soigne la maladie, ça. Ou les... Ah, non, le poison. Non, c'est ça, là. C'est le dernier. Il faut soigner la maladie. Alors, on fouille... Oh, un zombie ! Oh, merde ! Oh, merde, un zombie ! Ben, je viens de réanimer le cadavre d'un aventurier. Il est très lent. Il peut ouvrir les portes. Et il donne de la maladie. Bon, je suis déjà malade. Donc, s'il est très lent, ben, je prends mes distances et je vais tirer dessus des petits cailloux. Je suis bien aux petits cailloux, là ? Non, je suis aux flèches. On va voir mes petits cailloux. Oui, c'est overflowing, je sais. Je prends mes petits cailloux. Je prends mes petits cailloux, je sais. Je ne sais plus tard ce que c'est. Allez, je le jette des cailloux. Et ça marche, en plus. Trop bien. Ouais. J'imagine qu'il est très solide. Il a déjà perdu 6 points de vie. 8 points de vie. 10 points de vie. 12 points de vie. C'est super solide. C'est pas possible. Aïe. Je stumble. Ok, j'ai utilisé tous mes petits cailloux. Il va falloir passer à autre chose. Les dagues. Je me déplace et je tire. Enfin. Enfin. Je récupère ma potion noire. Je fous... Oh, de l'améthyste. Oh, j'ai de quoi augmenter mon speed. Au niveau 3. Eh bien, on va faire ça. On va remonter au niveau 3. Et je vais augmenter mon speed. Parce que là, j'ai un MP là. Pas mal. J'ai regagné des MP en plus. C'est trop bien. Alors, je vais soigner ma maladie avec une feuille d'argent. C'est fait. Et c'est génial. Et on remonte. Et on remonte. Trouver le sage au niveau 3. Je crois qu'il n'est pas mon petit... Ouais, non. Je vais le laisser là. Ça ne me sert à rien. Allez, bon. Alors, de quoi je vais vous parler pour encore moins jusqu'au niveau 3. Il faut faire attention. C'est ici, là. C'est bien. C'est comme je ne suis pas reposé. Quand je ne suis pas reposé, ils sont encore là. D'ailleurs, je n'aime pas trop ça. Je vais leur jeter des trucs. Je vois tout à l'heure des choses. Comme ça. Après, voilà. Comme ça, la prochaine fois que je reviens, le passage sera libre pour moi. Je n'aurai pas à m'inquiéter. Je pourrais me reposer tranquillement. Par ici, le crapaud qui dort toujours. Je fais dodo que là, mon crapaud. Non, non, non. Je stumble. Je suis complètement souple. Ok. Ça, c'est le marchand. Ah ouais, l'aigle. Il faudrait que je le termine. Parce que je n'aurai pas qu'il soit vivant. Il est très rapide. C'est une créature assez rare. Donc, si ça se trouve, si ça se trouve, si jamais je le tue, il drop de l'or ou un truc comme ça. Mais qu'il est fait en or massif. Ah ! Ok, il est mort. Ok, il est mort. D'accord. Il ne s'est rien passé. Ok, très bien. Hop, 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 hop. Ouais, c'est là, là. Niveau 4. Ah, la Frost Beetle. Alors, toi, je ne t'aime pas du tout. Je vais prendre... Je vais prendre mon arc et mes flèches. Non. Non, ça va suffire les dagues. Ça fait plus mal. Ah ben voilà, c'était ma dernière dague. Bon ben, on est au corps à corps. Heureusement que je spike et que je stumble. Ah, tu t'enfuis. On ne va pas... On ne va pas laisser faire ça comme ça. Super ! Excellent. J'ai vraiment de la chance pour cette partie. Mais ça n'a pas bougé, ça. Non, d'accord. Je me demande si je ne devrais pas activer la valve en haut. On va essayer. Elle est où la valve, vous la voyez ? Ouais ! Hé, il y a une porte ici que je n'ai pas ouverte. Je pensais que c'était une valve. Il n'y a pas de valve. Bon, niveau 3. Il est là, notre sage. Il va me rendre plus rapide. Oh, prends-moi la vitesse. Oh, il a bougé. Oh non, il a bougé parce que je m'étais reposé. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il soit... Voilà, parce que quand tu te reposes dans ce jeu, les monstres, des fois, ils bougent. Et les créatures aussi. Ah non, ce n'est pas vrai, ça. Oh, je n'ai plus qu'à tout explorer. J'espère qu'il soit encore là. Je pensais qu'il est encore là. Et le rat, casse-toi. Oh non, dites-moi qu'il est encore là. Oh, il est bien, attends. Il y a un rat. Qu'est-ce qu'il a fait, le rat ? Il est rentré dans l'eau. Je n'ai pas compris. Sous la panique, il est rentré dans l'eau. Il s'est noyé. Il a perdu sa queue. Et sa queue est restée dans l'eau. Ah, des flèches. Ah, ben voilà, qui sera pratique. Bon, je vais explorer tout ce donjon en espérant de retrouver mon sage. Voilà, qui n'est pas là. Eh ben, bravo. Eh ben, bravo. Eh ben, bravo. Bon, eh ben voilà, on a perdu du temps. C'est pas grave. Allez, on redescend jusque... Ben, on redescend. Je ne vais pas trouver de valve. Je ne sais pas comment passer ici, à moins de trouver une potion pour respirer dans l'eau. C'est peut-être un truc que j'ai, d'ailleurs. On n'en sait rien. Allez, on descend. Oh. Ouais, c'est là. Allons plus profond des mains dans le donjon. Je peux le rentrer, c'est un intéressant, toi ? Non, la main de cure, ça ne m'intéresse pas. Non, il n'y a rien qui m'intéresse, en fait. Ok. Euh... Ouais, le crapaud qui fait dada. La dodo. Il croque. Ok. Le piège de mana. Le niveau 8. Où on était ? Très bien. Ici, ça craignait vraiment, là, avec les deux poulpes, là. Tout ça pour un joaillier. Le joaillier, si ça se trouve, il a des anneaux. Il y a des anneaux, je n'en ai qu'un. Oh, il peut augmenter mon anneau de discrétion, je suis sûr. Après, combien ça coûte ? Je ne sais pas. Est-ce que je prends le risque ? Sachant que je vais... Non, je ne prends pas le risque. Eh, mais si, je peux jeter de l'acide sur les bestioles, là. Vu que j'ai regagné du mana, je peux le faire deux fois. Je peux le faire deux fois. Alors, je vais... Ok, je prends le risque. Parce que de toute façon, si je descends dans un niveau, ça va être des créatures encore plus batterie. Donc, on va bouffer une feuille d'Allowé. On est full vie. Ah, mais non, je ne peux pas jeter de sort. Je suis trop bête. Je ne peux pas utiliser mon bâton d'acide. Bon, ben voilà. Je viens de gaspiller une feuille d'Allowé pour rien. Ah, merde. Je marche sur un piège. Un piège de feu qui m'a fait trois de dégâts. Ok. Bon, ben allez, on descend. Tant pis. Un bloc d'acide. Un genre de glu, là, qui se déplace et qui laisse une trace d'acide sur son passage. Ouf, ouf. Ouh là là. Il va me faire mal, lui. C'est-à-dire qu'il peut me faire trois dommages d'acide à deux de distance. Et, par contre, il n'est pas protégé contre le froid. Est-ce qu'il me reste des boules de neige ? Oui. Allez. Waouh. Il est vraiment eu de la chance, là encore. Aller. Descendre. Un troll ? C'est la première fois que je le vois dans ce jeu. Je dépasse rarement le niveau 8, je vous ai dit. Et du coup, un troll. Ok. Avec. Alors, il porte un bâton géant avec des piques en-dessus. Évidemment, il peut ouvrir les portes. C'est facile de tirer sur lui. Oh. En plus, il est bon dans les open melee. Donc là, il n'est pas dans un bon terrain. Il résiste au knockback. Oh purée, par contre, qu'est-ce qui fait mal ? Je n'ai aucune idée de sa vitesse. Il régénère. Oh. Non, lui, il faut lui jeter des boules de glace, là, pour qu'il... Bon, on va passer au snowball, parce que c'est facile de viser, comme il est gros. En espérant que ça va le ralentir. Oh, ce n'est pas vrai, vous avez vu ça ? Je tire dessus. Il fait trois dommages. Et il récupère. Mais il est ralenti. Mais il est ralenti. Vérifions ça. Speed moins 1. Ok, super. Donc, même si je ne lui fais pas de dommages, je vais descendre son speed à fond. Et après, je l'achèverai avec... Qu'est-ce que j'ai ? Des petits cailloux ? Non, j'ai des flèches de gobelins. On va faire ça, parce que si jamais... Là, je pourrais faire ce que j'ai fait depuis le début de la partie, c'est-à-dire fuir les combats. Mais si je fuis ce combat-là et je vais là, là, je ne sais pas ce qui m'attend. Je n'ai pas envie d'être pris en sandwich. Là, pareil. Et je n'ai pas de quoi me nourrir encore. Oh, moi, c'est Confuse qui m'énerve. Je n'ai pas un truc là pour enlever Confuse. Ah, mais si, j'ai de la food. Avec le pain pourri. Ouais, mais je suis confident. J'ai assez de points de mana. Je peux le gérer avec ce que j'ai. Alors, je vais jeter encore de la boule de neige. Ouais, cool. Vous avez plus de projectiles. Ok, très bien. On prend l'arc. Et on va lui tirer toutes nos flèches dessus. Là, il est lent. Hop, hop. Ok. Je vais lui vider toutes mes flèches. 90% de chance de me toucher, c'est cool. Enfin, ce serait bien qu'il meure avant qu'il s'approche de moi, quand même. S'il te plaît. Meur, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, le troll. Putain, je t'ai mis quand même une flèche, là. Une vingtaine de flèches, mais tu t'appelles Boromir ou quoi, mon gars ? Non. Non, ça va, il est assez lent, de toute façon, je vais pouvoir, dès qu'il s'approche, je fais un pas de côté. Voilà, comme ça. Hop, petit pas de côté. Petit pas chassé. Et vous n'avez plus de projectiles. Le troll est complètement rétabli. Ça, 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 j'aime pas du tout. Alors, ma stratégie, c'est attendre. Oh. Oh. Ok. Allez, je remonte et je me repose. Je mange un pain pourri, là. Le problème, c'est qu'il va m'attendre après. Il va m'attendre. Mais je vais le taper avec du poison. Bon. On va boire les potions, on va voir ce que ça donne. C'était une potion de glace. Vous êtes couvert de froid, un de dommage, zéro de résistance. La potion blanche, c'est une potion de maladie. La potion collante, c'est une potion pour se soigner. Hum, je suis toujours confus. La potion noire, c'est une potion de ralentissement. Ok, super. Eh bien, on va se reposer. On va manger le pain pourri et on se repose. Hop, z. Dodo. Parfait. Et là, comment on va s'occuper du troll ? Comment on va s'occuper du troll ? Avec un bâton d'acier. Qui est sage, je ne sais même pas ce que c'est. Oh là là. Est-ce que je teste sur le troll ? Non, c'est trop risque. Est-ce que je trouve une créature pour la tester dessus ? En plus, mon mana est précieux. Mon mana est précieux. Déjà, je vais tremper mon bâton dans le poison. Voilà. Je vais booster ma mêlée. Comme ça, je suis plus ou moins sûr de taper sur le troll et de l'empoisonner. avec le bâton de guerre que je me vise dessus. Et on y va. Sautez-moi, bonne chance. C'est vrai qu'il est lent. Donc, je tape. Je me déplace. Oh ! Je tape. Je me déplace. Il est empoisonné. C'est super. Il va être bien empoisonné, là. Il est empoisonné à 4. C'est bien. Ça veut dire qu'en plus, il devient plus faible. Et ses capacités de régénération, peu importe s'il régénère, il est empoisonné. Donc, il va perdre de plus en plus de points de vie au fur et à mesure. Là, c'est bon. Je suis confiant. Je me déplace. J'attends qu'il vienne. Je tape. Et à chaque fois, il est de plus en plus empoisonné. C'est cool. Ouais, mais il va pas tarder à crever. Je tape. Je me déplace. Le troll. Il se soigne. Il régénère, c'est sûr. Mais c'est pas fouli, comme tout à l'heure. Il devient plus faible. C'est chouette. Il est combien, là ? Il est un petit peu touché. Par contre, il est très empoisonné. Ça, c'est chouette. Ouais, et à chaque tour, ça lui fait mal. Il faut surtout pas qu'il me tape, quoi. Ouais, cool. Il en est où, là ? Il a 10 de poison. Tu veux pas mourir, s'il te plaît ? Allez, s'il te plaît. Attends, il y a un premier troll que je rencontre. Le premier troll. Ah, ça y est, il fuit. Là, je vais attendre. J'appuie barre d'espace. Oh, il est où les portes ? Il active un piège. C'était du feu. Il est bravo. Oh là là ! Une chauve-souris enflammée. On dirait une chauve-souris entièrement faite de feu. C'est rapide, ces bestioles. Ça fait mal. Et ça tire loin. C'est immunisé au poison, en plus. Ça sert à rien que je tape dessus. Je vais essayer de faire un petit pas en arrière et de fermer la porte. Voilà, très bien. Il faudrait aller voir ce qu'il y a ailleurs. Ah, une grindstone, ça là. En fait, c'est une pierre pour enlever la rouille des objets. Et on a déjà la sortie, c'est cool. Si je voudrais descendre plus bas, si je me sentais assez confiant. Si seulement. Il n'y a rien. Oh, ça me vient d'un qui évaille, ça là. Ah, un sling ! C'est un, comment on appelle ça, un sling ? C'est un, une lanière pour jeter les cailloux. Bon, il y a un chapeau en laine. C'est pas mal pour résister au froid. Ou une guêpe. Horriblement rapide et toute petite avec un poison venimeux. J'aime pas aller horriblement rapide. Ça veut dire que là, je sais qu'à cette distance là... Ah, il est vulnérable à l'acide. Je ne vais pas prendre de risque, je vais la cramer. Ah, l'acide. Parce que sinon, là, le moindre déplacement, elle va me... Ah, et si je vais tester ce que c'était le bâton brunique ? Allez, je vais prendre le risque, je teste. C'est un bâton de missile. Ah, c'est bien ! C'est très très bien, parce que ça fait juste un de mana seulement. À chaque fois, je tombais, il me restait un ou deux de mana. Et ça suffit pour les petites bestioles comme ça, pour leur faire peur. Oh là là, j'ai vraiment de la chance. Les bottes en cuir, je vais pas ça déjà. Ah, si. On va essayer de récupérer le chapeau. Hey ! Alors... Ah, non, non, non ! Ah, non, non, non ! Je voulais pas... Je voulais pas... Qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose me touche... Ah, non ! Et quelque chose... Vous tapez quelque chose, quelque chose de tout. Ça veut dire qu'il y a un truc invisible qui m'a empoisonné. Et qui m'a drainé mes points de vie. Qui est en train de me taper dessus. Et j'aime pas ça du tout. On va se soigner... Non, ça sert à se soigner maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc invisible qui est en train de me taper dessus. Et évidemment, si je le vois pas, je peux pas taper dessus. Merce. Quelque chose... Ah, il y a un truc là, à droite. Qui m'a touché. Que je touche. Et qui est mes points de vie. Mais qu'est-ce qui se passe ? La 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 la. Attends, on va soigner déjà le fait que je sois malade. Il va falloir que je mange de l'aloe. Et puis... Oh, non, 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 non ! Mourir par un truc invisible, c'est vraiment la loose, quoi. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux rien faire. Bon, je crois que vous voyez la fin, hein ? Je tape sur ce... Voilà, je suis mort. Et ben voilà. Et ben merci d'avoir suivi ce tout premier let's play. Je suis allé jusqu'au niveau 9. Je suis assez content de moi parce que c'est pas... C'est pas évident. Donc c'est un rogue-like. Ce qui veut dire... C'est un jeu comme rogue. Ce qui veut dire que quand t'es mort, ben t'es mort. C'est-à-dire que là, je peux pas aller chercher une sauvegarde. Je ne peux pas... Ouais, pour changer mes décisions. Et la prochaine fois que je vais rejouer, eh ben le jeu sera complètement différent. Le niveau sera complètement différent. Les objets... L'étrange potion qui était un poison. Eh ben ça se trouve, ça sera une potion de soin la prochaine fois. Les parchemins, pareil. C'est ça l'avantage du rogue-like. C'est qu'à chaque fois que tu redémarres sur des oeufs, tu redémarres et t'es en mode super prudent parce que tu redécouvres un tout nouveau jeu. Ce qui donne une capacité de replayabilité vraiment exceptionnelle. Donc je suis plutôt content de cette partie. C'était vraiment marrant. C'était sympa. C'était plus long que ce que je avais espéré. Super. Et ben voilà, cette partie est morte. Regardez là. Appuyez R pour recommencer le jeu sur un nouveau slot. Je recommence. Et là, on est dans une configuration qui n'a rien à voir avec le tout début. Là où on était au tout début. Et vous pouvez le voir, je suis à demi à poil avec mes points. Eh ben voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est mon tout premier let's play, comme je l'ai dit. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, à me donner vos idées, vos impressions. Comment vous voulez que j'améliore le jeu. C'est un plaisir pour moi. J'en ferai peut-être d'autres. Et puis, j'espère que ça aura donné aussi envie à ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu de Ground Giveaway. Eh ben de l'essayer. Il est gratuit. Le développeur est super sympa. Il est à l'écoute. Je discute avec lui sur Edit. Et il est en train de préparer la prochaine version. Parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est la septième version. Et il prépare la huit avec pas mal de petites surprises. Ça va être sympa. Bon allez, je vous dis au revoir. A très bientôt.